salut tout le monde en espérant que ça capte tu as reçu la motif ok super salut julien et ouais ça commence salut karine louloulou salut à toi on arrive bientôt salut nix franck lola ça va ça va il a arrêté de pleuvoir il ya environ un quart d'heure là ouais tant mieux salut elodie alex est avec moi nona m salut à toi fat bob salut joanne rouillé bdr salut à toi comment tu vas ça va bien main salut joël rachnir salut à toi alors annaise super merci beaucoup pour ce nouveau direct et bien avec plaisir avec grand plaisir bon on est on est sur un domaine on a un château juste en face de nous on va commencer par par la partie garage on va dire je sais pas trop ce que c'était à l'origine les lieux ont été dégradés malheureusement mais on a des petites copines qui nous attendent là dedans vous allez comprendre bonsoir agnès bonsoir alex aussi salut à alex de la part de karine salut bertrand par contre je vous parle pas de l'odeur regardez les copines qui sont là bonsoir frédéric je regarderai en replay demain au kédak pas souci avec plaisir pas trop froid bon on est mieux habillé que d'habitude regardez elle se barre ouais là il ya un bouc un bouc ou un bélier c'est un bouc bonsoir canting salut yoann je vous suis jusqu'au boucou j'espère que tu tomberas pas sur des gens méchants j'espère j'espère moi aussi on a lui là en face qui a l'air assez sympathique avec sa belle barbe et e3 il y avait plus il y en a peut-être qui se cachent derrière salut gadis je ne reste pas j'essaie de revenir tout à l'heure au kédak quentin salut marlone déco alors ça c'est alex c'est pas déco on sort florence vous se bluffer merci alain vous mangez avant ou pas on a mangé ouais pouce bleu nonaïm merci beaucoup à toi bonsoir lucien mettez un max de light merci merci elodie normalement le night bot devrait pas tarder le chevalier du labyrinthe sega master system ça me dit rien mais j'ai pas la ref malheureusement salut je m'attends alors ça va bon je vais pas là je vais pas le caresser je vais pas tenter non plus de caresser je vais me prendre un coup de corne en début de live tu vas peut-être pouvoir faire des lives plus tôt avec le changement d'heure comme la nuit tombe plus tôt ouais c'est ça draknir c'est ce qu'on essaye de faire bon là à vrai dire on devait commencer à 20 heures mais ça va là ça reste encore assez assez tôt ça va c'est compliqué de trouver des lieux urbex en général ou pas c'est très très compliqué salut à ta femme aussi de la part de jonathan salut yvan début des biquettes ouais il a marqué des briquettes ouais des briquettes voilà par contre faut pas marquer du garage au grenier on va tout visiter on va tout visiter ouais il ya plusieurs étages on l'a appelé le château labyrinthe tout simplement parce que il y a des couloirs partout des chambres dans tous les sens et on a du mal à s'y retrouver et à comprendre comment c'est fait beaucoup d'escaliers alors bon on va découvrir tout ça ensemble on n'a pas tout regardé on a fait un petit tour des lieux mais on n'a pas tout vu salut protégé je prends le temps de vous lire rapidement salut général la forme ouais ça va et l'eau marée comment allez vous ça va bien bonsoir api les chèvres maître seguin il les a oublié les a perdu ici qu'est ce qu'ils font là ben je sais pas je sais pas du tout bah c'est leur c'est leur abri c'est leur abri voilà on a là en fait ce qui est en face de moi là juste là c'est une palette de bouteilles de bouteilles de vin vide puisqu'ici on produisait du vin il y a combien de temps à l'exte à une date il ya combien de temps que ça a été abandonné à peu près une décennie dix ans une photo août 2004 la photo date de août 2004 je sais pas si vous le verrez bien avec la lampe torpe ouais kodak le bordel poivre bouc et biquette à ça bonsoir david bientôt plus de live avec le reconfinement et bien à surveiller de près à surveiller de près là ce qui se passe en ce moment pour nous c'est que on se donne à fond chaque soir pour essayer de vous trouver des endroits parce que tout simplement on sait que le temps nous est compté et qu'il ya de grandes chances qu'on se retrouve tous sous couvre-feu ou reconfiné j'en sais rien je sais pas ce qui va se passer mais bon ils ne sont pas sauvages non je pense pas je pense pas par contre c'est étonnant de les trouver dans un lieu d'urbex comme ça mais mais bon c'est pas la première fois qu'on trouve des animaux en urbex notamment des animaux domestiqués comme les vaches la dernière fois là on a ce qui me semble être une imprimante on a des journaux là tout a été retourné la vigne ah ben ouais c'est bien en rapport avec le dieu ça juillet août 2007 la revue du monde colle vin fruité comment séduire le marché ah putain il y a des photos des gens qui vivaient ici ça date de quand ça pareil 2004 salut zébra je suis à la bourre moi je suis à la bourre dans les commentaires elles vont faire un peu de bruit j'ai l'impression tout à l'heure il ya le bouc qui tapait ses cornes dans la poubelle qui est juste là devant salut santo merci et bonne expo à vous merci à toi j'ai de la place à la maison pour les boucs et les biquettes ouais ah mais je pense qu'elles ont trouvé leur petit abri ici qu'elles s'y sentent bien mais après je dois dire que vu l'état des lieux c'est pas c'est pas c'est pas super en tout cas regardez ce qu'il ya devant moi là nous avons des fours pas si non c'est pas des fours pardon des cuves ouais des cuves tout à l'heure en fait quand j'ai vu ça je dis que c'était des fours mais oui effectivement ce sont des cuves et regardez il ya une date là haut 1931 il ya encore des bouteilles ah ouais ils sont bouchés regardez il ya une réserve de bouteilles et elles sont bouchés donc elles sont pleines ouais ouais d'ailleurs j'aperçois ouais j'aperçois le liquide à l'intérieur elles sont pleines on n'a pas de tire-bouchons malheureusement avec nous donc on va pas vous faire une ouverture ce soir ah mais oui on a là aussi ouais tu vois tu en as là aussi énorme on est sur fesses de bouca a été bonne ça va un capot de voiture là juste devant et un grand frigo une bm ils ont retiré le logo z3 connaisseuse là je sais pas si vous voyez au sol ou là il ya un rat qui vient de passer ouais ouais il ya un rat qui vient de passer il est passé là dessous au sol il ya une tente en fait tout simplement parce que cet endroit a été énormément squatté tout le domaine a été squatté il y avait des tentes il y avait il ya eu des gens qui ont vécu dans le château illégalement pendant des années et qui ont tout détruit lors de leur départ et l'ovariator onur je suis super en retard je pense là salut bris salut psycho vous n'avez pas trop peur un peu non ça va c'est génial avec les chèvres ouais ça va être cool bonsoir gérard ça va être nos nos mascottes de la soirée bon de toute façon on reviendra dans cette partie tout à l'heure je suis en train de regarder s'il n'y a pas des objets qui auraient été balancés au sol ou des je sais pas moi des archives là comme ici on a des factures matériaux de construction à les chèvres l'odeur des chèvres c'est horrible il ya des excréments partout ouais voyez tout ce qu'il ya là ce sont les archives du château tout a été balancé dans cette caisse tout est en franc ce qui m'intéresse c'est les dates notamment celle là 98 et ouais ça sent le bouc ça sent fort le bouc ici salut nathanel salut l'ordi bonsoir king vu et attention de quoi salut branson un endroit pas fait pour jo salut maïs c'est les gens qui se saluent entre encore une fois ouais tout à l'heure voyez je suis rentré ici tout à l'heure j'ai voulu passer sur le côté je me suis pris cette barre en fer dans le front et tu as failli le prendre dans l'eau non mais là fais super attention ça c'est un danger ouais allume ta frontale à la rigueur voilà là bas on a la salle des machines hello christ c'est bon j'ai failli tomber dans un trou ça permettra de faire du fourmage de chair je sais pas s'ils vont reconfiner bonsoir van c'est un grand un gouvernement de psychopathe voilà voyez les machines la tuyauterie le lieu a été relativement ratissé mais il ya encore il ya encore des restes heureusement pour nous ouais celui là je l'ai vu il ya des trous partout comme ça a priori confinement total en week-end et couvre-feu 19h voilà ouais en gros à chaque fois vous quitterez le boulot vous serez assigné à résidence et à chaque fois que vous serez en week-end ben ce sera pareil pareil voilà il ya juste le droit de consommer de travailler ça s'arrête là j'ai l'impression tu feras les live en journée si couvre-feu le soir et ouais joël je je pense qu'on aura pas le choix si on veut continuer si on veut que ça ça n'entache pas trop notre travail ouais je vais vous montrer un petit peu la façade là il ya un vieux vélo je sais pas s'il appartient au domaine s'il était ici à l'origine et là nous avons une tour je sais pas si vous la verrez bien ça vont ici une tour à côté d'une cheminée la façade est très belle très très belle on fera le tour le tour de la bâtisse tout à l'heure avec par ici un balcon là cette porte qui est condamné mène à un sous sol par lequel on peut accéder via une autre porte je suis en retard ou quoi qu'est ce que j'ai raté bon tu as peut-être raté la rencontre avec les chèvres et le bouc mais dans ta part le bouc et son harem voilà c'est ça les animaux appelle les animaux il doit sûrement y en avoir d'autres celle cordier charlène il n'y a pas de couvre-feu non ça va pas ici pas pour l'instant salut valérie bonsoir alicia impossible salut à toi oulala je suis en retard allez je descends je descends salut à tous désolé à ceux que j'ai raté je descends les commentaires pour m'y retrouver qu'est ce qu'il ya regardez ce qui est marqué sur le mur alex me montre ça mais vous verrez pas voilà ne rien casser ou voler merci énorme tu tu tournes la journée tu postes le soir non on va s'en tenir au direct on va s'en tenir au direct de toute façon l'intérêt de faire ça de nuit c'est pas pour que ce soit posté la nuit c'est juste pour l'ambiance et parce que le concept de la chaîne est basé là dessus et que j'ai commencé par ça j'ai pas voulu changer il n'y a pas de voisin pas de risque de flag si il y a ici il ya quelques voisins il ya un village pas très loin qui a une très belle vue sur le château mais ah ouais bientôt on va trouver des masques ouais donc voilà il ya un risque d'être flag évidemment mais bon comme souvent et là nous avons la photo d'un enfant religieux et voilà les gens qui sont passés ici ont tagué une enfin ont écrit une croix à l'envers sur la photo c'est bête c'est tout là c'est tout le château qui est comme ça il ya un vieux roman oh c'est un coquillage du nacre salut nadia bonsoir carol s'il ya un s'il ya un reconfinement tu feras plus d'ailleurs du coup si 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 je vais continuer les lives mais si je les continue ce sera forcément deux jours parce que si par là ils vont se prendre une amende de 135 euros ça va pas être très rentable je pense que ça va être très très chaud on avait qui par ici pas mal de batterie je sais pas à quoi elle servait des batteries de perceuse ah ouais ouais on dirait des batteries ouais batterie perceuse on traite des choses comme ça je sais pas trop ce que c'est et regarde on retrouve encore un de ces trucs ouais là je crois que c'était je sais pas ça a été percé non il n'y a pas de billets photo d'un mariage une grande soirée je sais pas si c'était ici à la terrasse malheureusement il ya de la mousse partout la reine des neiges et les super héros courage merci l'ordi c'est le bordel le château ici ouais pour l'instant pour l'instant c'est le bordel après il ya des salles qui sont qui sont en meilleur état mais globalement ouais c'est tout a été retourné on a trouvé des photos de celui peu peu après son abandon et je peux vous dire qu'il a pris cher en l'espace de deux ans de trois ans des gens sont venus piller récupérer tout ce qu'ils pouvaient c'est vraiment grave de les garder comme ça c'est minable ce qui défonce tout ce qui défonce tout bonsoir franck on peut toujours mettre du désordre chez soi pour faire des lives même confinés ouais je sais pas si on fera ça j'espère que vous allez en voir le bouc de cet urbeck ah oui d'accord le bouc ok ici ce sont simplement les toilettes mais c'était bizarrement fait en fait c'est vraiment exigu je dois faire attention c'est à chaque à chaque fois que je que je traverse un couloir je frôle les murs salut corrado belle cheminée ouais elle est pas mal balade au pays de l'enfance histoire d'ailleurs mousse coiffant de volumant j'ai l'impression qu'il ya pas mal ici qui appartenait aux squatteurs on a là une vieille photo du château voilà à quoi il ressemble là nous sommes à peu près ici il a eu son heure de gloire et maintenant c'est terminé là il y a un lit pour enfants vous connaissez la vie privée des animaux en dvd ouais je connais je connais bien ok je sais pas si on va directement accéder à l'étage non je crois qu'on n'est pas passé par là bonsoir carol ouais ma nouvelle phoenix ouais bah là je sais pas si vous vous rendez compte mais le faisceau c'est pas du tout le même et il est réglable je sais pas si je vais y arriver à une main parce que il est quand même assez dur à une main je vais avoir du mal ouais c'est bon regardez hop là il ya le faisceau comme ça et comme ça c'est pas mal c'est pas mal du tout il date de quand ce château on a vu tout à l'heure une date 1932 non il est plus vieux ouais si la police passe vous dire que vous êtes retrouvé confiné dans le lieu du orbex par erreur et que vous ne pouvez plus en sortir à cause du confinement on n'est pas confiné on n'est ni confiné ni en couvre-feu tout a été cassé bonsoir avec saucy de la part de vous avec plaisir salut à toi comment viens et pourquoi château labyrinthe je l'ai expliqué en début de live ça va salut à toi je l'ai expliqué c'est parce que le château est assez grand et qu'il y a tout un des dalles de couloirs et d'escalier beaucoup de chambres et que en faisant un petit tour tout à l'heure on s'est dit mais mais voilà on se perdait on a réussi à se perdre on s'est dit mais comment comment le truc est foutu quoi voilà du coup nous est venu ce nom puisque évidemment on ne peut pas donner le vrai nom du château c'est pas possible sinon il y aurait certains petits malins qui débarquerait pour pour terminer l'oeuvre de ceux qui l'ont déjà abîmé salut amel nous les bars fermeture pendant trois semaines de quoi oh c'était un étui à fusil ça regardez par contre où est l'arme ça j'en sais rien elle devait se trouver sur les lieux lors de l'abandon un étui à fusil bonsoir sangui petit bug audio passif d'accord alex tu vas bien oui partager like un maximum plaît oui pensez au partage et pensez au like partager autour de vous sur les forums sur les réseaux et penser aux pouces bleus évidemment comme d'habitude je souviens pas d'avoir vu tout à l'heure cet endroit ouais l'extincteur est vide on va on va vérifier ouais pour la pour les besoins de la vidéo tu aurais pu faire le ménage chez toi et ça on me le dit souvent c'est genre de trucs comme ça à chaque fois et ouais je vis dans un château mais malheureusement j'ai la flemme de faire le ménage attendez hop là des photos de voyage 2003 merci elodie pour les réseaux sociaux facebook twitter instagram avec un live urbex et et la cagnotte vous l'avez dans le commentaire de l'audit salut jcb château ce soir génial ouais il n'est vraiment pas mal ah tu dois aller te coucher bois c'est pas grave un filou c'est pas grave il y aura la rodif il est de quelle année le château à peu près je sais pas je sais pas j'ai pas de on n'a pas pour l'instant on n'a pas d'infos après on verra bien peut-être quatre spécialités peut-être quatre spécialistes minceurs vous aide à mieux je sais pas combattre la cellulite ouais je crois que c'est ça qui a marqué les grandes curiosités naturelles les châteaux c'est le mieux vous transformez les lieux abandonnés en oeuvre d'art vous avez des doigts en or bon merci bon on se contente de les filmer bonsoir sylvain coupure de trois secondes elle éclaire super bien ouais les génial je suis en retard bonsoir magali bon je vais essayer de me concentrer sur les lieux parfois il y aura certaines personnes que je pourrais pas lire mais bon il faut bien il faut bien que je il faut bien que je fasse l'exploration on a là une machine à coudre pas une machine à écrire une à coudre salut spectaculaires julien nous avons eu le même tour nous avons récupéré des maisons que ma grand-mère avait et quand nous sommes rentrés dans les maisons tout avait été dégradé et voler je trouve ça stupide il pense pas aux gens ah bah ça tu sais ça leur effleure pas l'esprit celle-ci est plus moderne que les précédentes que j'ai découvert par contre pour la faire fonctionner ça va être plus compliqué que précédemment il n'y a pas de pédales il n'y a pas de système c'est une singer singer d'accord encore une singer je sais pas ce qui lui est arrivé j'ai l'impression que quelqu'un l'a prise et l'a balancé ouais voilà regardez elle a été cassée sur le côté voilà là ici il y avait un lustre à l'origine comme d'habitude je requiert votre imagination il faut il faut s'imaginer à quel point les lieux pouvait être beau lorsqu'ils étaient encore en bon état une machine à laver salut alex une machine à coudre moderne pour une fois bonsoir delphine pour une fois ouais mais la machine à l'abri tu sais elle est déjà elle est déjà destroy comme tout ce qui se trouve ici tu fais de l'urbex tous les jours presque je peux leur montrer je sais pas ouais trop reconnaissable bon alex a alex a trouvé une photo du château mais je trouve que c'est trop reconnaissable ouais je préfère pas non leur montre pas c'est c'est super beau mais vaut mieux pas les grandes merveilles du monde merveille de la nature c'est c'est la cassette de l'étui qui est là bas est-ce que c'était une photo d'ici ça non c'est plutôt versailles un château à d'accord ok visite du château de versailles abandonné oh il y en a plein là vous n'avez pas eu de problème de connexion hier vers minuit non je pense pas pourquoi c'est quand même dingue les choses qu'on trouve en urbex perso un jour on est tombé sur une citroën aix en parfait état ouais mais c'est des choses qui peuvent arriver on a trouvé une twingo nous en parfait état une fois c'est pas pareil mais oui la twingo du mais de la maison du reclus c'est alex qui veut me faire mentir une twingo mais on n'a jamais trouvé ça tu penses à quoi ah oui mais c'était pas une twingo regardez les photos souvenirs petra jordani et ça ça date de camp n'est pas la date non c'est quoi ça c'est pas ça c'est pas systématique ouais parfois il ya la date et parfois pas je comprends pas regardez comme la vitre a été cassé à certificat il est certifié par ceci que le plus au nord oui d'accord dans le 01 de quoi mon bar a fermé pendant trois semaines c'est grâce à lui que j'avais le mieux internet ah ah ouais ça c'est bête ok j'ai peur de l'annonce de macron demain à 20h ouais vous savez quoi on peut rien y faire on peut rien y faire mais oui mais là il ya tout là certificat nord de cap il est certifié par ceci que monsieur ou madame en voyage au pays du soleil n'importe quoi au pays du soleil de minuit aujourd'hui à visiter le cap nord le point le plus septentrional de l'europe voilà je sais pas c'est un certificat de voyage en tout cas le papier est pas mal cette qualité par contre je sais pas s'ils ont vu le nom bon voilà ce sont des photos de voyage on va faire le tour des lieux merci valérie pour le pouce bleu c'est ce que j'aime dans tes lives c'est qu'ils sont authentiques et que tu nous fais vivre le truc tu nous montre chaque détail c'est impressionnant merci bravo merci s'en fout merci beaucoup je sais pas faire autrement en même temps c'est ça a toujours été ma manière de faire il n'y a pas beaucoup de calculs mais bon c'est juste que ça me paraît en fait ça me paraît normal tu vois de de montrer chaque chose c'est de faire découvrir les lieux ouais comme si vous étiez avec nous là on a un dessin d'enfant j'ai l'impression ouais d'enfant je sais pas ouais ouais la cheminée ouais c'est trop bien les marchés à coudre j'adore en faire partager merci sylvain salut louisdor dernier live avant confinement faut en profiter et faire un live mais vous me mettez la pression demain toute la france sera en confinement mais non mais non reconfinement national prévu pour un mois dès jeudi bfm lille ah non mais non mais c'est fou oui c'est c'est pas en confinement c'est un coup de feu parce que là s'il nous reconfine en fait en gros c'est je crois que c'est assassiner le pays en fait finir de l'assassiner là c'est foutu en gros il y aura plus de morts dû au confinement que dû au coronavirus en france à terme puisque toutes les personnes qui vont perdre leur entreprise toutes les personnes qui vont se retrouver sans rien qui vont certaines vont se flinguer tout simplement il y aura des dépressions il y aura des familles brisées voilà il y aura toutes sortes de personnes brisées des gens vont mettre un plomb mais bon on est plus à ça près c'est écrit bizarrement je vais pas vous lire ça bon je fais attention avec les photos que je vous montre quand même en tout cas il y a marqué ça sur le mur aporta et là 666 avec une croix à l'envers encore et toujours c'est pour le folklore voilà ils sont venus s'amuser regardez il y a même un mec qui est monté sur peut-être sur cette chaise pour mettre ça là-haut faire comme s'il y avait du sang apparemment ce serait des espagnols qui seraient passés ici je vais aller dans la pas dans la salle de bain mais la cuisine dans laquelle il y a une odeur particulière est-ce qu'il t'est déjà arrivé du paranormal en plein urbex je sais pas parce que je suis sceptique ça fait plu putain ici ça sent vraiment mauvais profite bien ce soir et demain soir après mais arrêtez de me parler de ça ça suffit stop 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 alors ouais c'est bon c'est on verra bien vous savez quoi on verra on verra on improvisera je sais pas il faut pas y penser c'est on verra elle est tellement vrai cette cuisine regardez moi cette cuisine j'ai trouvé la cuisine de verra alors là vous regardez ce que je vous montre et vous imaginez que tout ce qui est là en fait toutes ces ordures là disparaissent et que à la rigueur tout ce qui manque se remettent en place et là vous avez une cuisine qui est quand même assez belle les carreaux sont magnifiques l'origine elle devait être magnifique et les mecs qui sont passés ici ils ont même pensé à arracher les carreaux regarde la soupe elle est encore formée décembre 2019 ah ouais 2019 minestrone à l'huile d'olive je sais même pas où poser mais en même temps je tiens avant que c'est sale allez je descends les commentaires n'oubliez pas les pouces bleus merci je n'attends non les cabres les chèvres non ? les chèvres c'est peut-être une chèvre qui est laissée à côté ouais il y a les pattes ouais tout ça est du squat ça ne fait partie du château ça a été rajouté il y a du vermicelle encore la belle époque la belle époque Maastricht salon orchestra dirigé par André Rieux bonsoir boys moi j'aurais bien bu un coup de rouge pour voir pouf c'est du vinaigre maintenant bon les placards sont vides là haut je sais pas mais il fallait être géant pour l'atteindre celui-là évidemment c'est vide malheureusement là on avait la hôte ah regarde du vermicelle il y a encore un peu de nourriture il y a des biscottes il faut quand même être fiquant ça 2019 voilà donc ça fait un moment que les gens sont passés des spaghettis ah ça je sais pas trop ce que c'est ça c'est bizarre j'ai vu ça ? c'est de la sauce ouais t'inquiète pas le pouce bleu est déjà mis merci Cédric le four le four les fours il y en a deux évidemment il n'y a pas l'électricité ici ouais le frigo malheureusement je vais pas l'ouvrir je vais pas vous l'ouvrir il y a vraiment une odeur à l'intérieur que j'ai rarement senti mais honnêtement c'est que si on vous agressait avec une bombe au poivre vous ouvrez ce frigo et ensuite il faut partir quoi c'est atroce ça vous prend à la gorge en tout cas voilà c'est un samsung avec distribution d'eau de glace et ouais ça je vais pas l'ouvrir mais voilà il y avait un accès par là un beau frigo quoi et là on a des attaches il y a l'impression que ce sont des attaches pour les chevaux qu'est ce que tu en penses ? des lanières super ton émission très divertissant merci Christophe les chèvres sont abandonnées je sais pas du tout leur je l'aurais pas demandé et à vrai dire j'ai l'impression qu'elles sont pas très causantes non je sais pas je sais pas ah là on a des seringues on a quelques seringues alors je sais pas si ce sont les seringues qui appartenait au squatteur c'est une seringue en verre tu vois t'en as plusieurs il y en a plusieurs il y en a plusieurs ce sont des restes ouais d'accord et bizarrement il y en a un autre de tiroirs à pharmacie plus loin humm des olives noires t'en veux ? non merci bah si t'as faim salut Mathieu la forme ouais tu nous visites quoi aujourd'hui ? donc c'est un château abandonné au milieu des bois mais malheureusement avec quand même un certain vis-à-vis et c'est sûr qu'avec nos lampes torches on est pas les plus discrets après ici j'ai l'avantage de pouvoir parler assez fort et je me sens honnêtement plus serein que dans l'hôpital abandonné que je vous ai exploré il y a deux jours parce que dans l'hôpital abandonné clairement on était flagrant de tous les côtés quoi il y avait toute la ville qui avait le spectacle de nos lampes torches à travers les étages c'est comme si l'hôpital tout entier s'était transformé en arbre de Noël l'espace d'une soirée et étant donné qu'on est resté quand même 4 heures à l'intérieur je suis étonné qu'on ne se soit pas fait repérer mais encore une fois je croise les doigts parce que je me dis qu'on joue un peu avec notre chance et j'espère en même temps qu'elle ne tournera pas que ça ne tournera pas mal je dois y aller bon courage à toi Adrien encore merci au modérateur merci s'en fout au plaisir si tu regardes la rediff ensuite n'hésite pas à mettre un commentaire et pour les autres c'est pareil si vous avez vu que je n'ai pas pu vous répondre parce qu'il y a beaucoup de commentaires et que je dois me concentrer quand même sur le live en même temps elle sera disponible environ 30 minutes à une heure une fois le live terminé sur YouTube et pour les nouveaux et ceux qui regardent cette vidéo sans être abonnés pensez à vous abonner et à la fameuse cloche qui vous permettra de recevoir les notifications nécessaires à votre présence lors des prochains lives parce que sans ça vous risquez de tout rater et de trouver la rediff ensuite et de venir me dire hé mais j'ai raté le truc ouais mais sans la cloche en fait en général on rate tout sinon abonnez-vous à la page Facebook on a là une machine à laver c'est pas un jeu ça ? un jeu de société non ? merde Eureka ouais Eureka le bon mot bien frappé joli je vois le même pote là ouais je le vois Adrien il veut plus nous lire mais si mais si non mais là c'est un peu compliqué ça défile et en même temps il y a le lieu à vous montrer c'est assez compliqué il y a un cadavre dans le frigo non pas vraiment en fait ouais c'est un peu ça parce que il y a dû avoir de la viande à un moment et aujourd'hui c'est juste une bouille noire et cette partie d'ailleurs on l'a jamais vu encore mais voilà cette bouille noire est infâme ça sent la mort et voilà c'est ce que c'est c'est un cadavre pas d'eau chaude pas d'eau froide la douche avec son bidet et encore le papier peint et il devait y avoir beaucoup d'humidité dans cette salle de bain parce que je ne vois pas d'aération il n'y a pas d'aération hein en gros quand c'était fermé bah ça prenait ça prenait l'humidité ouais on dirait que c'est vraiment en travaux ouais les murs sont pas finis j'ai mis un pouce bleu est ce que tu vas faire un urbex avec Nico et Pierrot bon un de ces quatre ouais un de ces quatre c'est prévu faites attention aux seringues les scooters sont souvent des médecins ou des infirmiers ils laissent tout le temps des tas de seringues ouais c'est sûrement pour ça ouais non mais ça doit être pour ça ouais les mecs s'entraînent et regardez comment la colonne de cuivre a été volée ici ça a été arraché du mur c'est assez typique je suis d'ailleurs étonné qu'ils aient pas explosé les toilettes et les radiateurs euh non c'est pas du frayon qui s'est échappé du frigo c'est pas le gaz frayon c'est non c'est simplement une odeur de nourriture à varier si on peut encore rappeler ça de la nourriture salut Philippe il y a un truc ? non parce qu'il y a des passages dans tous les sens ah ouais d'accord il y a encore un passage par ici on va y aller wow 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 regardez moi ça euh là ça risque de s'effondrer à tout moment la chaise la chaise ouais il y a une chaise toute seule là il y a un trou dans la couche d'ozone de ce spot honnêtement même si tu parles moins fort le son est nickel ok dac ils sont chiants les gens à tout dégrader ah ça aujourd'hui vous êtes plus tranquille pour l'instant ouais ouais pour l'instant ça va en même temps lorsqu'on n'est pas discret dans un lieu ça fait moins louche c'est vrai c'est vrai totalement tu vois on cherche pas à se cacher ouais c'est vrai ce que tu dis c'est c'est à dire que si la police débarque ou si un propriétaire débarque éventuellement on assume on va rester là et on va aller on va même aller le voir en fait si on entend quelqu'un au loin ou si on voit une lampe torche qui se rapproche de nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vers cette lampe torche on va pas on va pas se barrer ah un papier de la caf allez il faudrait dire à macron qu'il nous confine mais qu'il laisse circuler adrien et l'ex on va avoir une dérogation ouais bien sûr qu'est ce qu'il y a nous avons actualisé votre dossier en raison des quatre mois de votre enfant en conséquence vos droits à l'allocation aux jeunes enfants sont supprimés au 01 enfin au 1er octobre 89 compte tenu de l'absence de votre déclaration de source ok d'accord et ben il a pas déclaré un vin de 99 et dire que les olives étaient vertes au départ je sais pas si elles étaient vertes mais maintenant elles virent au marron carrément alors ce boîtier là je sais pas ce que c'est mais j'ai l'impression qu'il s'agit du boîtier de l'alarme j'en suis pas sûr avec l'antenne et tout ouais avec l'antenne parce que j'ai vu pas mal de boîtiers à travers la maison au niveau des fenêtres et dans les pièces je pense qu'à l'origine le château entier était surveillé et sous alarme c'est vrai qu'est-ce qu'il y a ? Alerte à Malibu énorme énorme mais quelle idée de tout retourner comme ça je parle l'anglais cours de langue audioactif progressif interactif ah bah voilà regarde encore un truc encore un truc de secours il reste plus grand chose alors j'ai mis le pouce bleu tu es vraiment bon dans ce que tu fais pouce bleu force à toi merci Julien merci beaucoup merci aux 180 pardon j'étais en train de dire le nombre de personnes qui étaient présentes mais non merci aux 125 personnes qui ont pensé à mettre un pouce bleu les autres pensez-y vous êtes 193 pensez au pouce bleu ça permet de soutenir la vidéo et de la rendre plus visible sur YouTube c'est comme ça que fonctionne l'algorithme il y a encore leurs flyers de commande ah ouais ? ouais malheureusement c'est des trucs que je peux pas montrer ça ouais non mais je crois que je l'ai vu du coin de l'oeil je me suis dit que c'était pas la peine en fait il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer bonsoir Raphaël Adrien si seulement tu pouvais retrouver une vieille Game Boy Nintendo dans un placard ce serait le top parce que tu te rappelles oui je me rappelle ouais d'ailleurs on a pensé avec Alex emporter des petites piles avec nous plusieurs sortes de petites piles étant donné que parfois on trouve des objets électroniques et qu'on a pas ce qu'il faut pour les faire fonctionner évidemment contrairement à la fois où on a trouvé la Game Boy on a pas la même chance tous les jours de pouvoir fonctionner quelque chose non non mais on m'a demandé de vérifier tout à l'heure non non ça fonctionne plus le pas si lent de l'amour la suite d'Emily ok tout à l'heure quand on est entré dans le château on sentait qu'il y avait comme une odeur de gaz on s'est demandé si c'était pas une bouteille comme ça ouverte mais je pense pas je pense que ce sont les chèvres qui sentent tellement fort qu'on a l'impression qu'il s'agit de gaz et il y a un passage par là Alex putain il y a encore un passage par là je sais pas on dirait une sorte de grenier je vais y aller attend je vais d'abord regarder si on a rien raté qu'est ce que c'est que ça ? et ça même c'est pour les cheveux ah d'accord alors vous avez le droit de faire une pause café comme on dit il est parfois nécessaire de se servir de sa tête pour s'asseoir et de se servir de ce qui sert à s'asseoir pour réfléchir ouais c'est pas bête c'est bien dit mon soutien les princes et princesses qui vivaient dans ce château avaient vraiment des goûts modestes t'es con n'importe quoi bon là il y a une photo d'enfant elle est en petite tenue quand même je vais pas trop montrer ça de près qu'est ce que c'est que ça ? on dirait de la sauce tomate t'as vu ? elle est bien moisie pas co mais alors avec une couche de moisie progressive là vous voyez ça descend alors soit c'est du moisie soit c'est de la graisse là c'est pareil pour la bouteille de coca cola regardez moi ça je retourne et regardez regardez comment ça se passe non mais regarde Alex non mais c'est impressionnant le truc reste en suspension c'est tellement pourri que ça reste en suspension pardon j'en perds mes mots en suspension la substance reste en suspension et c'est difficile de parler je préfère n'importe quoi d'autre que la télé je pense qu'ils avaient des chevaux aussi ouais je pense qu'ils avaient des chevaux aussi ouais allez dis nous la vérité c'est toi et Alex qui faites les tags 666 c'est trop cramé bien sûr c'est vrai en fait on est des satanistes et on vient dans les lieux du urbex pour taguer 666 voilà comme ça c'est marrant les haters c'est des gens qui sont pas gentils je sais pas je saurais pas te faire une description claire la grande crise et la reconstitution famine, mauvaise récolte, guerre, écorcheur écorcheur ? écorcheur routier ? non je sais pas ce qu'il y a marqué là manque d'hygiène, les conséquences économiques, sociales, politiques et vous voyez c'est limite si ça nous concerne ça aïe 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 attendez je regarde cette feuille alors c'est un avis de dégrèvement taxe foncière sur les propriétés non bâties un avis de dégrèvement de 91 mais je peux pas vous montrer il y a plein d'infos dessus bonsoir Ludo au moins c'est intéressant il faut faire gaffe au plafond, ouais ouais là c'est un coup à se retrouver enseveli dans le lieu mais je dois faire gaffe au plafond et au sol étant donné qu'il y a tout un tas de gravats dans tous les sens hé c'est pas quelque chose qu'on a déjà trouvé ça ? mastic ça me rappelle quelque chose ça ? on a trouvé ça dans un château aussi la fameuse la fameuse peinture Corona celle qu'on trouve partout Adriex, tu m'as appris Adriex vendredi j'ai ma paye je vous achète les talkies et la powerbank je vous tiens au courant on se contactera grosse bise ok filou on en reparlera t'inquiète bah merci à toi, merci beaucoup mais on en rediscutera j'ai lu ton commentaire la dernière fois j'espère que les chèvres ne seront pas en dessous quand ça va s'écrouler ouais ça c'est sûr allez je vais essayer d'aller dans l'espèce de grenier qui est à côté là-bas coucou à vous du... de quoi ? Fox, salut à toi ouais il y avait une chauve-souris une écurie ? parce que même de l'extérieur ah ouais il y a une plaque avec des pompons pompons ? qui s'appellerait le pompon ? d'accord alors je monte sur ce frigo qui je pense a été posé ici afin d'accéder justement à cette partie waouh il y a encore plus de gravats ici alors je vais pas aller là parce que si vous vous rappelez bien en dessous ça s'écroule d'ailleurs on voit que c'est en train de s'affaisser il y a un trou la police dira rien si tu es à plus d'un mètre de Alex ouais c'est ça, un papier de la CAF ça veut dire quoi quand il y a un nom en bleu et une clé ? euh ça veut dire que la personne est modo elle est modératrice un bocal de nourriture prune à l'eau de vie 1971 ça a été fait le 23 juillet 1971 je sais pas si vous arrivez à lire là je peux vous dire que si je bois ça je vais pas être bien ça va pas s'ouvrir comme ça ça j'ai adoré la vidéo sur l'hôpital abandonné vous faites un bon duo merci Nadia ah bah il reste du cuivre à côté de l'alarme ouais c'est clair bonsoir Little Soussin je vois que vous avez réussi à configurer le bot ouais t'as vu ça enfin en fait on a réussi à partir de l'hôpital abandonné qu'on a exploré il y a deux jours et bah depuis bah apparemment il fait bien son travail pour l'instant il se plaint pas ouais merci pour les pouces bleus merci à vous Adrien tu devrais récupérer la cassette cour d'anglais on sait jamais ça pourrait te servir mais tu sais quoi j'y ai pensé j'y ai pensé en plus je l'ai pas dit mais j'y ai pensé ça c'est encore du courrier la capitale de la douleur Paul et Loire ok et ben je me suis habillé chaudement et là je commence vraiment à avoir très très chaud l'agenda moderne 1985 ah là je crois que c'est un bout de soutien-gorge problématique de la croissance volume 1 nouveau tirage 77 le sol est instable ah oui il y a ce genre de tuyaux parce que en fait c'est un tuyau qui servait pour la piscine il y a une piscine sur ce domaine on ira la voir après je sais pas du tout à quoi elle ressemble on s'est dit que encore une fois on se gardait la surprise spécialement pour vous étant donné qu'on n'a pas envie vous voyez d'arriver sur les lieux et de vous dire bon ben voilà il y a une piscine point on a envie de garder notre étonnement et de voir à quel point on pourra être surpris de trouver la piscine dans tel ou tel état c'est pourquoi souvent on fait un rapide repérage mais on ne s'arrête pas sur ce qu'il y a à l'intérieur des chambres les moindres détails tout ça ouais ce serait bien qu'on continue pendant le confinement mais on va essayer on va essayer on verra bien et je viens de trouver un guide d'entraînement pokémon ok il ne reste plus qu'à trouver la gameboy nous sommes sur la bonne piste des bocaux salut boogie vous faites quoi qui soumis on est en train d'explorer un lieu abandonné un château abandonné donc c'est de l'urbex je sais pas si tu sais ce que c'est voilà c'est en direct la chaîne est basée là dessus le gars se dissipe 8 fois je suis en retard je suis en retard j'écris peu mais je suis plus dans l'observation et l'écoute ouais Magali bah t'as raison c'est bien parfois de juste regarder et écouter attendez attendez il y a encore des trucs là mince alors qui se cache sous ce pion ok bon je suis un peu en équilibre mais mais je fais quand même attention je fais attention parce que j'ai l'impression que si je traverse le sol je vais me retrouver au moins 3 mètres plus bas voilà la girafe regardez moi ça elle a tristomine hein c'est qui que tu regardes ? qu'est-ce qu'il y a Alex ? t'es con elle essaie de me faire flipper ou quoi ? tu dois avoir des moments de confusion Adrien entre les lieux Alex les commentaires à gérer le matériel oui 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 non mais complètement ils vont mais c'est vraiment c'est très compliqué à gérer c'est très très compliqué à gérer bah c'est pourquoi parfois je fais défiler les commentaires je suis obligé j'aimerais tous vous lire mais il y a au bout d'un moment où j'y arrive plus surtout quand je commence à me concentrer sur quelque chose et que pendant ce temps il y a 15 commentaires qui se mettent la voyez regardez cette hebdomadaire L qui date du 31 août 87 sondage, test, enquête, le bonheur, quel boulot on a pas mal de magazines L par ici pour les collectionneurs 10 francs 25 janvier 88 pour celui-là bon là il y a des journaux je vais éviter de montrer ça ah c'est pas un truc de caméscope ça ah il recommence à pleuvoir génial il paraît que ça donne une bonne ambiance regardez-moi ça j'aimerais bien la retrouver la caméra j'ai toujours été passionné par par l'audiovisuel quand j'étais gamin mon grand rêve c'était d'avoir une caméra et de filmer tout ce que je voyais as-tu déjà eu le proprio d'un lieu qui regardait le live ? non c'est jamais arrivé si ça arrive un jour ce sera un peu spécial est-ce que je vais pouvoir monter peut-être par là ok bon c'est juste pour vous montrer une vue d'ensemble parce que je pourrais pas trop m'aventurer vers là-bas de la sauce tomate fossilisée oula je suis en retard allez je fais défiler les premiers caméscopes compacts vidéo 8 ouais c'est ça ouais elle à 10 francs à l'époque j'aimerais connaître son prix de nos jours ouais je le connais pas malheureusement voyez vous avez la salle dans laquelle j'étais tout à l'heure qui se trouve en bas et là il y a de tout il y a une couverture juste devant moi il y a un toilette et carrément carrément l'un des escaliers du château qui se trouve ici à mon avis c'est un escalier qui a été changé il y a dû y avoir des travaux ici je vais retourner auprès d'Alex il y a certaines infos qu'elle a dû mieux retenir que moi parce qu'il s'est passé des choses assez louches ici qui ont conduit à à l'abandon des lieux là je vais pas pouvoir sauter sinon je vais traverser le sol là on va faire ça tu dois passer du détail de chaque objet pour repasser à la configuration globale du lieu puis repasser au détail de chaque commentaire de chaque personne ouf c'est compliqué ah et malheureusement moi je suis pas un bot Alex est bien sage ce soir comparé à l'hôpital du vertige mais c'est surtout qu'elle est pas avec moi là elle est dans la salle à côté je vais la rejoindre non là le coin était trop dangereux là il y a moyen de passer à travers le plancher tout seul encore ça va mais à deux ah regardez ça va bien avec le château ça la reine morte bon c'est pas c'est pas réjouissant mais ok bon allez ouais c'était sympa ouais ça y est je viens de retrouver Alex salut loulou j'ai en place vraiment ça c'est digne d'une bonté d'âme merci Alexia merci beaucoup après c'est tu sais c'est une question de principe j'essaie de bah je me dis qu'on est pas là pour changer les lieux tu vois on est là pour les photographier pour les pour les filmer et puis voilà parce que parfois on m'a demandé si je pouvais carrément écrire mon nom sur un mur du genre pour dire voilà je suis passé mais je vois pas trop l'intérêt c'est sûr pour le confinement j'en sais rien t'as des chaussures de sécurité j'espère j'ai des Timberland mais je sais pas si elles sont vraiment dignes de chaussures de sécurité quoi j'adore tous ceux qui est anciens et qui représentent notre pays ouais moi aussi Julien pareil le patrimoine c'est important et on en a pas mal en France malgré tout malgré le fait qu'ils soient actuellement assez ravagés on en a quand même beaucoup as-tu déjà eu des problèmes en live oui Léo j'en ai eu Alex tu as fait une pause clope non pas encore regardez il y a encore non n'insistez pas ne lui en parlez pas il y a encore le tapis sur les marches regardez j'essaie même de le remettre mais il tient plus en place beaucoup de personnes ont dû passer ici et laisser les fenêtres ouvertes du coup on se retrouve avec une humidité pas possible dans le bâtiment et beaucoup de moisissures c'est malheureux mais bon malheureusement on a pas pu empêcher ces personnes de faire n'importe quoi c'est quoi les réglages caméra et l'oeil d'Alex dans l'hôpital ça va mieux ? il y a pas vraiment de réglages caméra c'est juste un ultra grand angle et pas mal de lumière et non l'oeil d'Alex ça va ça va ça va là par ici on a une salle on a encore une autre salle après attendez je vais d'abord faire le tour de celle là alors si tu peux fermer Alex c'est cool regardez les traces de passage de squatteurs et si Alex te lis les commentaires ça va être compliqué ça aussi ça te perte de temps ouais ça va être compliqué en tout cas pensez à partager ce live autour de vous encore une fois je vous le rappelle en plus du bot et des modos ça fait beaucoup je sais mais c'est bon quand même donc pensez à partager sur les forums sur les réseaux facebook twitter instagram snapchat même tiktok je sais pas je sais pas si on peut le faire certainement ouais mais voilà partout vous le pouvez autant que vous le pouvez et pareil pour les pouces bleus allez-y franchement parce que c'est ce qui fera que la chaîne sera boostée c'est ce qui fera qu'on avancera et sans vous je le répète on ira jamais loin on ira jamais loin on stagnera et on s'en sortira jamais tous les efforts que qu'on voue à ces explorations ne mèneront à peu de choses en fait si vous n'êtes pas là pour nous soutenir voilà c'était le grand moment soutien soutenez nous au secours ok rien dans les placards il faut pas s'étonner qu'est-ce qu'ils ont quitté là ? et bien ils ont arraché il y a une paroi là ? ouais ouais ils ont arraché d'accord toute la paroi il y avait toute une paroi et il y avait les comment on appelle ça déjà ? les robinets quoi il y avait les robinets qui étaient là et qui étaient d'ailleurs on l'a vu sur de vieilles photos qui étaient de couleur dorée comme s'ils étaient en or ils ont été arrachés c'était simplement leur... c'était la peinture qui est dorée c'était certainement pas des trucs en or mais voilà ça a attiré certaines personnes qui les ont arrachés voilà ça ça appartient aux anciens squatteurs on a les... les cotons de tiges tout ça bon je suis partagé entre le dégoût et et simplement le... comment... je sais pas... la curiosité quoi c'est... je trouve le lieu intrigant mais en même temps bon je suis assez dégoûté regardez ce qu'il y a sur le mur quelqu'un a balancé quelque chose là ah j'ai peur de comprendre ce que c'est j'espère que c'est pas ce que je crois bonsoir Brigitte ah tu n'as pas eu la notif essaie d'activer le pouce... pardon le pouce la cloche essaie de l'activer en mettant toutes toutes les notifications et je pense que ça devrait aller sinon je t'invite à t'abonner à la page facebook mais apparemment tout le monde ne reçoit pas la notif c'est bizarre hein pourras-tu m'envoyer une demande d'amis sur facebook j'aimerais bien discuter avec toi si possible je suis fan de tout ce qui est... tout ce qui s'est découvert surtout l'ancienneté je t'invite à... à t'abonner à la... à la page facebook et à m'écrire en fait tu m'écris écris-moi en privé et je te répondrai hein c'est le château de Paudan c'est quoi ? je t'invite à l'année mais comment ? Béjing c'était pas pour les JO olympiques ça ? c'était en 2000 là ? non c'était après moi je sais pas quiconque viendra à Beijing sera à la scène frappé par la chaleur et la générosité de l'accueil de ses habitants. La capitale chinoise compte actuellement 10 hôtels, 5 étoiles, 16 hôtels, 4 étoiles et 29 hôtels, 3 étoiles. Dans quelques années, t'as vu l'ordre, c'est pas mal. Dans quelques années, ce chiffre passera à plus de 200. Dès à présent, 52 000 chambres standards sont à disposition des sportifs officiels et spectateurs étrangers. Soit 110 000 lits, sans parler de 300 lits économiques. Bon voilà, c'était un truc au sujet de l'an 2000 en tout cas. On se demande parfois comment peut-on abandonner un lieu pareil il y a Anguille-sous-Roche. Ah bah bien sûr qu'il y a Anguille-sous-Roche. Il y a forcément une histoire louche derrière ça. Qu'est-ce que ça doit être là ? De quoi ? Il y a marqué quoi ? Alors, no loy, donc pas de loi, pas de dieu, pas de... pas de patrie, pas de terre, pas de frontière et pas d'ennemis. Ça c'est la rébellion. Ouais. Faudrait que tu viennes dans la Marne un jour, il y a plein d'anciennes maisons, viticoles, de châteaux, il y a vraiment de beaux endroits. Ouais, à condition qu'ils soient en suffisamment... en bon état quoi, suffisamment en bon état. Mais ouais, pourquoi pas ? Après ça fait loin quand même pour nous. Mais peut-être un jour. Nous avons tout chez nous, les châteaux, la gastronomie, etc. Salut Fantomas, bonne exploration, force à toi et ta femme. Merci à toi. Salut à toi l'héarchiste. 159 pouces bleus. Merci Léo. Grâce à toi, nouvel abonné. Merci à toi, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne The North Face. Alors ça, c'est pareil. À mon avis, c'était à des squatteurs. Je sais pas ce qu'il s'est passé ici. Je sais pas s'ils ont été virés brutalement ou s'ils sont partis tout simplement parce qu'au bout d'un moment, les lieux étaient tellement sales que c'était pas la peine de rester. Regarde-moi la belle et la bête version cheap. Regarde, version bon marché. Mais regarde-moi ça. Ah ça, c'est la version bon marché. Mais clairement, rien à voir. Dans ce dessin animé, découvrez le monde merveilleux de la belle et de son prince ensorcelé. Malgré les péripéties et les méchancetés qui vont leur arriver, la belle parviendra-t-elle, grâce à sa bonté d'âme, à tomber à mort de la bête. Waouh, ça c'est du grand... C'est du grand Disney, ça. Et il y a même un centime, là. Regardez. Et les gens qui me demandent est-ce que tu trouves de l'argent en plein urbex ? Regardez-moi ça. Un centime. Non mais là... Je crois qu'on va repartir avec. Euh, t'as vu ça ? Regarde. Oh putain ! Mais non ! Regardez-moi ça. C'est ce qu'on appelle une crosse, non ? C'est la crosse du fusil. Elle a été découpée. Regarde, elle a été... Je sais pas. Non mais regarde, Alex, elle a été découpée à la scie. Elle a été sciée, la crosse. Je comprends pas l'utilité. Attendez, je vais lire vos commentaires. Petit conseil, les amis, allez dans l'onglet Communauté de la chaîne pour lire les nouvelles et être au courant des futurs lives avant les notifs. Ouais, Vince, c'est une bonne initiative, ça, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que je tiens au courant aussi dans l'onglet Communauté de la chaîne. Ça, pensez à aller checker de temps en temps l'onglet Communauté de la chaîne parce que je tiens au courant régulièrement et je trouve que c'est assez pratique. Bon, parfois, je mets les mêmes choses que ce qu'il y a sur Facebook et sur Twitter, mais... Et c'est parce que, tout simplement, tout le monde n'est pas abonné de partout, donc... Ça permet de pas se rater. Ah, j'entends une cloche au loin. Ah, regarde. Ouais, c'est peut-être... Ouais, elle est bizarre, hein. Ma femme m'engueule parce que je regarde vos lives. Mais non, mais pourquoi elle t'engueule ? Parce que t'es pas avec elle ? Tu lui accordes pas assez d'attention. Ça doit être ça. Attendez. Hop, là, je vais enlever la lampe. Parce que, comme souvent, je retrouve une fois de plus une radio. Regardez-moi ça. Donc, j'espère que vous reconnaissez. Ce sont les cervicales. Vous avez le crâne qui est ici. C'est assez curieux, en fait, que presque systématiquement, je tombe sur ce genre de choses. Bon, l'autre partie du fusil, je sais pas où elle est passée. Il y a des papiers de 1947. Un WC bleu clair sur fond marron orangé qu'à l'harmonie dans la béco. Qu'à l'harmonie, ouais. Qu'est-ce que tu me disais ? Il y a des papiers de 1947. Ah, des papiers de 1947 ? Je ne le trouve pas trop. Ouais, il y a des choses... Ah, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Ah oui, regardez celui-là. Je vous le montre de près pour ne pas montrer trop d'informations. Mais il est daté du 24 février 1947. Voilà, c'est manuscrit, en partie. Il y a des comptes sur le côté. Une photo encore. Une photo des gens qui vivaient ici. Il n'y a pas de date, encore une fois. Ah si, 2004, encore une fois. Ok, 2004. Tu veux aller dans la tour ? Ouais, oui, oui. On va aller partout, hein. Il faut trouver la crypte. On va essayer de faire l'ensemble des pièces. Et de toute façon, si on est venu ici et qu'on s'est tapé deux heures de route, je peux vous dire que c'est pour voir les lieux dans leur ensemble et ne rien rater. Eh, il y a plein de coccinelles, là. Ouais, tu sais quoi ? J'étais en train de me dire la même chose ici. Je ne pense pas que ce soit un duvet, mais... C'est une veste ? Ouais, c'est peut-être une veste. Veste militaire. Ah, non. Non, non, c'est bien un duvet. Un duvet militaire. Vous avez vu ça ? C'est triste de voir de tels lieux ainsi alors que beaucoup sont dans la rue et sans abri. Pourquoi pas de suite de par la commune à de tels amendants ? Hein ? Ah, oui. Pourquoi la commune ne fait rien ? Tu sais, il doit y avoir tout un tas d'histoires autour de ce lieu qui font qu'on en arrive là. Eh, c'est pas... Regarde, Alex. C'est pas un truc de flingue, ça ? On dirait des balles ou je ne sais pas trop. Salut Noël. Désolé pour le retard. Ouais, moi aussi, je suis en retard dans les commentaires. T'inquiète. Adrien, t'as oublié une de mes questions. Je te demandais si tu as des batteries en réserve pour tenir deux heures. Ouais, t'inquiète pas, Olivier. J'ai une batterie pour le téléphone. Malheureusement, à chaque fois, c'est très très juste. Donc, normalement, je devrais en avoir une deuxième très bientôt. Et pour ce qui est des lampes torches, pour l'instant, on gère. Je fais attention. J'en allume une, mais j'allume pas trop fort. Je fais attention. Et... Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ce serait marrant qu'ils aient embarqué les WC parce qu'il était doré. Ouais, ça serait assez... Ouais, marrant, entre guillemets. Bon. Allons voir la suite. Salut, Clara. Je suis très en retard. Ouais, t'inquiète pas. Il y a encore beaucoup à voir. Beaucoup de choses à découvrir. Regardez en haut, l'un des boîtiers de l'alarme. Vous l'avez là ? Il y en a partout. Il y en a partout, ouais. C'était le cas, un cheval là-dessus. Ouais, un cheval. Oui, c'est le cas de le dire. Ils avaient des chevaux, donc. L'an 2000 est derrière nous. J'arrive pas à imaginer que nous vivons dans le futur. Et ouais, pourtant, c'est le cas. 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 Embryon, organisme, oeufs, fécondation, fœtus, germes. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le truc qui appartient au jeu, ça, non ? Eureka, non ? Splendeur, lumière, brillant, gloire, luxe, éclat. Ah, ça, ça appartient au squatteur aussi. Ils avaient des chiens, des chats, apparemment. Adrien est prévoyant et il peut nous faire des lives de 6 heures de suite avec les batteries en réserve. En parlant, la Marne, la Clinique Priolet et Muret, je te le dis pour les gens qui sauraient tenter. Ouais. Bon, là, de toute façon, maintenant que le mot est dit, c'est grillé. Alors, nous avons ici une salle de bain toute rose et j'ai levé les yeux. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Au plafond, nous avons des auréoles de moisissures. Par contre, ça t'as pas vu. Et une trappe là-haut. Je ne sais pas si... Je ne pense pas pouvoir monter, mais bon. On verra. Bonsoir Ultron. Bonsoir Ultron. Mars 2020. Mars 2020 ? C'est espagnol. Ouais. Ouais. Allez, je descends. Oula, il y a eu un... Attendez. Merci Anonymous pour vos aventures extraordinaires. Merci. Merci à toi. C'était des squatteurs espagnols dans la boîte espagnole. Ouais, c'était des squatteurs espagnols qui vivaient ici. L'amoxiciline, c'est pas vraiment pour les drogues. L'amoxiciline, c'est... C'est un antibiotique. Ouais, alors là, ce qu'il y a... Je peux vous dire que dans des moments comme ça, j'ai vraiment pas faim. Crosse sciée pour cacher le fusil plus court sous un manteau. D'accord, ok. Ouais, je voulais lire ce genre de commentaire. C'est la crosse qui a été coupée, pas le canon. Ouais, oui, c'est la crosse. C'était le fusil qui était dans l'étui en bas que tu as trouvé. C'est ça, Lucien. Ah, voilà, encore une chambre. J'ai l'impression que c'est la plus grande du lieu. J'ai l'impression que celle-ci... La suite parentale. La suite parentale, ouais. La suite nuptiale. C'est ici que ça sent le gaz. C'est ici, ouais. C'est pas l'odeur des chèvres, ça a rien à voir. Ouais, ouais. En fait, c'est pas l'odeur des chèvres. C'est vraiment le gaz. En fait, c'est ici que ça sent. Alors, vous avez un ordinateur Sony portable devant, là. Et ici, encore un papier de 1946, du 8 octobre 1946. Un vieux portrait. Montrez-tu ? Ouais, je vais la montrer. Là, il y avait le lit. Je sais pas si à l'origine, il y avait un sommier, mais il est absent. avec une petite cheminée en partie en marbre rouge. Où en est votre enquête ? Eh ben, elle en est là. Ils ont combien de salles de bain ? Je crois qu'il y en a au moins 4. Malgré tous les urbex, on s'habitue pas à avoir de beaux patrimoines comme ça détruits. Ouais, non, toujours pas, toujours pas. Tu t'habitues jamais, hein. T'es toujours étonné. Alors, là, je crois qu'il y a une femme. Attendez, sur ce petit truc-là, il y a une femme... Free Network. Oh là là. Mais n'importe quoi. Aout 2004. Pour ces photos. Ce sont des balles à blanc. D'accord. Ok, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était des balles à blanc. Je descends les commentaires. Avec le taf, c'est toujours facile. C'est une femme qui mange des boîtes de conserve. Mais non. Une diapo, ouais, une diapo. Juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Un téléviseur. Il y a un plan de la maison. T'as le plan de la maison ? Ouais. Nalgésique. C'est le plan du château. Alors, je prends le temps de vous lire. À moi, les jeunes, sur les photos, ce sont des photos des enfants du proprio. Ils auraient 32, 33 ans. Alors, je sais pas. Salut, Valentin. Le thème de ce soir, c'est un château abandonné. Si vous trouvez un lecteur cassette, vous pouvez écouter la cassette. Ouais, il faudrait des piles pour ça. Chambre fille, chambre fils, chambre salue, chambre amie, chambre parent. D'accord. Il y a cinq chambres. Cinq salles de bain. Cinq salles de bain ? Ça, je sais pas ce que c'est, par contre. Cinq. Bonsoir, Urbex. Je connais bien ce lieu pour l'avoir visité. Il a appartenu à un ancien... Mec, la base, la base, c'est de ne rien dire. Et après, cette histoire-là, en fait, est fausse. Cette histoire-là a été inventée de toute pièce. Il raconte le truc de... Ouais, ouais, il raconte l'histoire des mecs. Non, non, non. Elle a été inventée, cette histoire. Je peux pas en dire trop, là, malheureusement. Mais c'est une histoire montée de toute pièce sur la base de faits réels, mais qui n'ont rien à voir avec les lieux. Le mec avait des douleurs dans le château. Après amoxicilline, le nalgésique, c'est un antidouleur. C'était les squatteurs. C'est... Ce sont... En fait, ce sont des objets aux squatteurs. Ils ont vécu dans leur crasse. Ouais, ouais, bah oui. Ah, bah, il y en a comme ça. Ah là là, cette salle de bain aurait pu être très très belle. J'ai vu une photo d'époque dans laquelle, à l'origine, on voyait ici une plaque de marbre. Ici aussi, d'ailleurs. Il y avait deux grosses plaques de marbre. Et pareil, encore une fois, les robinets ont été retirés, mais ils étaient dorés et tout était... Tout était vraiment très beau, ici. D'ailleurs, pour vous dire, en fait, cette fenêtre, c'est moi qui l'ai fermée. Enfin, j'ai essayé de la fermer. J'ai essayé de fermer cette fenêtre et le volet qui se trouve derrière, tout simplement parce que... Je ne sais pas si vous voyez, mais l'humidité est rentrée à tel point que la tapisserie est en train de se décoller. Et là, c'était les toilettes. La douche, à cette fois-ci, c'était... T'as vu ? C'est le côté douche. Après la baignoire. Il y a encore... Alors ça, je ne sais pas si ça a été ramené par les squatteurs, mais il y a encore... La petite... La petite éponge, comme ça. Il faudrait tout le temps urbexer avec un Walkman cassette pour écouter toutes les cassettes qui traînent. Pourquoi pas ? Et il va falloir qu'on s'équipe solidement, vraiment. Ouais, malheureusement, ça sépare tous les squatteurs. Mais en fait, tous les squatteurs ne font pas ça. Loin de là. Vraiment loin de là. Je vous l'ai déjà dit, des squatteurs, j'en ai croisé beaucoup en urbex. Et la plupart du temps, ils ne sont pas du tout comme ça. C'est des gens qui sont très respectueux des lieux, même si effectivement, c'est illégal, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais ceux que j'ai croisés dans des hôtels abandonnés, en général, vous vous souvenez de Champy, par exemple. Champy, lui, il a carrément fait le ménage. Il a fait le ménage sur place. Il a mis du parfum et il a mis pas mal de trucs. Alors qu'ici, c'est tout l'inverse. Je sais que ça peut paraître fou, mais il y en a qui ont des principes. Et d'autres qui ne pensent qu'à détruire et à vivre dans leur merde, clairement. Et là encore, un capteur là-haut. Vous voyez le capteur là-haut. Et je crois qu'il y en avait un au niveau de la fenêtre, non ? Il a disparu. Il n'y est plus. Ouais, c'est pas ici. C'était dans une autre salle. Ok. Le truc bleu où tu as dit, où tu as demandé ce que c'était, c'était un licol pour cheval. Ah oui, le truc en bas là. Et les sauces mises en bouteille recouvertes d'acide salicylique, pardon, c'est ainsi que l'on faisait certaines conserves, non pas du moisi. D'accord, ok. Tout a tendance à devenir horrible et moche sauf la nature. Ouais, je suis bien du même à ma vie que toi. Bon, encore une fois, pensez à partager autour de vous. Pensez-y. Je vois que ça porte ses fruits à chaque fois que je vous le dis. Donc, partagez autour de vous ce live pendant qu'on y est là, pendant qu'on est en live. Et même une fois que la rediff sera disponible, vous pourrez le faire aussi. Mais c'est vrai qu'en live, c'est encore mieux. Alors, ce que j'ai devant moi, c'est un... C'est un coffre-fort. Il a été bien abîmé. Vous avez la plaque qui a été découpée qui se trouve ici. Et donc, les mecs ont forcé le coffre-fort autant qu'ils pouvaient. Regardez-le. Vous voyez ? Voilà tout le système. Je ne sais pas ce que c'est que cette matière-là. C'est bizarre, on dirait un mélange de métal elle est de pierres. Des pierres brillantes. Et malheureusement... Enfin, malheureusement. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas réussi à l'ouvrir. Mais je vous l'ai déjà dit, parce que ce n'est pas la première fois que je trouve ce genre de choses, à quoi bon, pour l'ancien propriétaire, à quoi bon laisser le lieu avec des objets de valeur dans un coffre ? C'est complètement stupide. En gros, il n'y a rien dedans. C'est sûr qu'il n'y a rien dedans. À moins qu'il soit décédé et qu'il ait oublié de récupérer... Mais de toute façon, il n'y a rien espace, on voit qu'il n'y a rien. Ouais. Le marbre volé ne m'étonne pas. Toute attendance. Le contour des portes est sympa, ouais. Je pense que tu ne devrais pas montrer les photos pour cause de confidentialité. Ouais, ouais. J'essaie de me limiter, mais... En fait, honnêtement, il y a pas mal de trucs... Il faudrait pas que je montre. C'est assez frustrant. Mais, ouais, ouais, j'essaie de faire gaffe. Ouais, même la plaque, là, est super lourde. C'est impressionnant. Et ça, je ne sais pas si ça faisait partie du coffre, mais c'est possible. C'est possible, hein ? Ouais. Je vois pas. Et là, regardez, ils ont essayé de forcer, là, sur le côté. Et à l'intérieur, bon, quand on regarde, on voit bien qu'il n'y a rien, quoi. A priori, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas des liasses de billets ou des lingots d'or. Ces squatteurs-là ont tout cassé dévalisé, c'est ça. Il doit y avoir des annexes au château. Il y en a, ouais. On ira voir ça après. Détrompe-toi, certaines conserves de pâtés de 20 ans et autres sept pas huile depuis plus de 20 ans dans le cave fermé et un pecs. Bon, là, en l'occurrence, ça ressemblait quand même beaucoup à de la moisissure. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du conservateur. Mais après, oui, je comprends. Je vois bien ce que c'est. Le mur qui part en lambeau. Et là, je ne sais pas si je peux vous montrer parce qu'on est quand même très flagrant. Ouais, ça va. Ça peut aller. Mais voilà. la façade vue d'en haut cette fois-ci. Avec le bâtiment en face dans lequel se trouvent les chèvres. Un live sous-marin, ce serait pas mal, je pense aussi avec toutes les épaves qu'on a. Ouais, ce serait pas mal. Après, est-ce que ça captera vraiment ? J'en doute. Ça, je pense que c'est le reste d'un saucisson. Ah oui. Ouais, et il y a même encore des asticots dessus. Il est périmé depuis le 31 mars 2019. Pareil, c'est encore un truc amené par les squatteurs. Regarde, on. Ah, mais on est dans la tour. On est dans la tour. Il n'y a plus d'échelle. Ah, c'est dommage. On est à l'intérieur de la tour, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bonnet. Un bonnet, ouais. Ça, ça a été amené par les squatteurs. Ah, d'ailleurs, les mecs sont montés, là. Ça se voit, il y a des traces de chaussures. Ouais. Ça prouve que le coffre-fort n'est pas... Pas d'électricité. Ouais, j'ai pas encore essayé. Ça prouve que le coffre-fort n'est pas de la camelote. Il a fortement résisté, ouais. Bon, il y a des commentaires plus haut, j'ai pas eu le temps de vous lire. Ouais, encore un capteur. Ah, mais ça rigolait pas, ici, hein. Ah, ben, tu sais. Ah, ben, tu sais. Et là, nous avons le balcon qui est inondé. Là, si je commence à marcher là-dedans, je vais avoir les pieds trempés pour toute la soirée. Ce serait pas... Ce serait pas super. En fait, on pourrait presque croire que la piscine est ici. Piscine intégrée au balcon. Allez, je descends. Il y en aurait pour plusieurs milliers d'euros pour restaurer ce château. À mon avis, plusieurs millions. Largement, plusieurs millions d'euros, c'est sûr. Là, à vue d'œil, je dirais qu'il y en a au moins pour 5 millions. Entre 5 et 10 millions. Pour le restaurer entièrement et le rendre à nouveau habitable. Je pense que... Je pense qu'il y en a au moins pour entre 5 et 10 millions. Après, si c'est un... Je sais pas. Peut-être que c'est un château qui est classé. S'il est classé, ça rend les choses encore plus compliquées étant donné qu'il faut respecter l'architecture de base. Les mecs ne doivent pas trop retoucher la façade, etc. et utiliser des matériaux correspondants et tout ça. Donc, ouais, ça fait encore plus cher. Une balance ? Ah oui, j'en ai vu une partie là-bas. Ok. Je vois que quelqu'un a marqué plusieurs centaines de milliers d'euros. Non, mais il y en a pour des millions. Il y en a pour des millions. Le château est très grand. Il y a tout un tas de moulures, des pièces dans tous les sens et... Et puis, il y a même des dépendances, donc bon. Même les chaises étaient magnifiques. Même les chaises étaient magnifiques. D'ailleurs, elles ne sont pas légères. Je le redis, comment peut-on voir de tels bâtiments abandonnés par repris par le patrimoine alors que plein de personnes vivent dans la rue ? Tu sais, Alexia, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. C'est l'éternel question. Et c'est une question que je me pose aussi, mais... Tu sais, il y a une logique qu'on ne comprend pas. Il y a une logique qui n'est pas la note. Attention ! Elle essaye de fermer la porte, mais... Non, mais laisse tomber. Elle ne va pas se fermer. Je crois qu'il y a tout qui va tomber. Ouais, non. Non, stop. Ce n'est pas la peine. C'est un danger, cette porte. Pas de piano dans cette maison. Eh ben non, Drachnir. Il y avait forcément un à voir. Il devait y en avoir, à l'origine, mais aujourd'hui, c'est... Non, ce n'est plus le cas. Il y avait de très beaux canapés. Ils ont disparu. Ils étaient où, d'ailleurs ? Ils étaient là, dans cette pièce. Ils étaient dans cette pièce. Ouais. Il y avait de très beaux canapés. Il y avait tout un tas de mobiliers assez... assez intéressants, assez haut de gamme, mais tout a disparu. Et il y avait même des tableaux, regardez. Vous remarquez les crochets, là-haut ? Vous avez les crochets, là, là. Ouais. Tout a été volé. Là, il y a d'ailleurs une trace. Il y a encore la trace du tableau qui était posée ici. Ah, c'est malheureux, mais bon. Ok, on va passer là. Et c'est une machine à coudre, Singer, ouais. Singer, pardon. Ah, c'est peut-être que c'est un danger, hein ? Je sais pas, ouais. C'est anglais ou allemand, c'est le cas. Salut, PSK. Il y a sûrement des caves. Il y a sûrement des caves, ouais. T'as pas vu de trappe ? T'as pas vu de trappe ? On va se mettre à la recherche des caves et de tout ce qui peut se trouver autour du château, d'ailleurs. Ouais, l'odeur, là, par contre... Je vais arrêter là, car debout très tôt. Merci encore pour ce magnifique live que je finirai en replay. Vous êtes formidables tous les deux. Merci, Alexia. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Et au plaisir. Au plaisir. Si tu regardes le replay, n'hésite pas à écrire un commentaire si t'as une question ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, les autres, c'est pareil. Si j'ai raté votre commentaire, si vous aviez une question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire une fois que la vidéo sera postée en rediff. Et ouais, rediff, en fait, c'est plus facile à dire que replay, pour moi. J'ai tendance à dire replay. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et je vous répondrai. Ouais, il n'y a rien par là-bas. Mais je ne sais pas, il y a un chemin, c'est bizarre. Elle est passée où, la piscine ? Elle est à gauche, ouais. Ben, il y a un chemin, mais je crois que c'est un chemin qui est tracé par les chèvres. On va laisser tomber, on va peut-être passer par là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il avait l'air sympa aussi, le carrelage au sol, ouais. La structure des plaintes est magnifique. Ouais, c'est clair. Faites attention au vert. Bonsoir, Sadek. Bon, je vais passer par là. Adrien, est-ce que tu pourrais nous montrer des photos d'époque ? Il y en a plusieurs, mais je suis obligé de les sélectionner afin de ne pas divulguer le lieu. C'est dommage, mais bon, ce ne serait pas par là-bas. Essaye de regarder sur ton portable. Là, on a un transat qui est posé comme ça. Ils avaient fait construire une petite table avec un banc dans le jardin, dans ce qui était à l'origine le jardin, puisque aujourd'hui, c'est une forêt. Ah, Alex, regarde, il y a des marches là. Je ne sais pas si vous voyez, mais en face de moi, il y a des marches dans la végétation. C'est vrai que c'est les marches de la piscine. Et peut-être les marches de la piscine. Et il y a quelque chose là-bas ? Il y a quelque chose. On va aller voir. Dis-moi quelle est l'histoire de ce château. Je ne peux pas la donner. Ce serait divulguer les lieux, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alex, là-dessus ? On ne peut pas. Non, ce serait beaucoup trop. Oh ! Ah ouais, sympa ! Regardez-moi cette piscine ! C'est dingue ! Oh là là, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Je pensais qu'elle était beaucoup plus petite. Alors là, incroyable. Regardez la dépendance, là, sur le côté. Enfin, l'une des dépendances, puisqu'il y en a plusieurs. Et là, vous avez la piscine. Regardez-moi cette piscine. Alors là, je n'ai vraiment pas envie de tomber dedans. Et regarde, il y a même un plongeoir là-bas. Excellent. L'une de mes plus grandes phobies, c'est l'eau. Je n'aime pas l'eau, surtout comme ça. L'eau profonde et sombre, c'est... On me pose souvent la question, est-ce que tu as des peurs particulières ? Mais alors là, ça, c'est une de mes pires peurs. C'est une très belle bâtisse, en tout cas, merci à vous. Merci, Arnaud. Alors, on avait l'échelle. J'ai l'impression qu'encore une fois, tout un écosystème s'est formé à l'intérieur de cette piscine. Il y a comme des petits poissons. Je ne sais pas si vous les verrez. Ils s'en vont. Ouais, il y a comme des poissons. Je ne sais pas s'il s'en est. C'est Halloween, faites attention. Pas encore. Pas encore. Et le plongeoir. Alex, essaye de faire des photos. C'est le marais de l'angoisse. On ne voyait pas. Oh, putain. Ouais. Non, non. Je voulais juste te voir. Ouais. J'ai l'impression qu'il monte, là. Poissons mutants. Tu vas voir le monstre du Loch Ness. Oula, ça glisse par terre. Ça glisse bien. Ne pas courir au bord de la piscine. Oh, ben voilà. On ne peut pas partir, du coup. Tu es trop passionnant. Mais bon, stop. Les deux A, Adrien et Alex. Je vais vous surnommer les piqûres d'adrénaline. Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, ouais. Tu sais, de toute façon, il y a toujours un rebondissement à tel ou tel moment. On découvre toujours plus de choses à chaque fois. C'est surtout qu'on prend le temps de regarder. T'approches pas, tu vas plonger, là. Ouais, non, mais je pense que le truc peut s'aider à n'importe quel moment. Vous voyez, il ne faut jamais être trop confiant. Et je le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre la confiance et à se dire, ouais, mais c'est bon, ça va, tout se passe bien. Ça peut pas mal tourner, en fait. Quand ça tourne mal, on se dit, ah, mince, j'aurais dû prévoir. Fais pas le con sur le plongeoir, c'est pas la peine. Ouais, surtout qu'il était glissant. J'aurais même pas osé aller sur le plongeoir. Ouais, moi, j'ai osé. Et pourtant, tomber dans cette eau, dans cette eau saumâtre, bien, bien sombre, là, ce serait vraiment un cauchemar pour moi. C'est là qu'il mettait à l'eau les condamnés, mais n'importe quoi. Test avec un bâton pour voir la profondeur. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ça me rappelle, comment on l'avait appelé déjà ? Le château. Le château. Ah, on avait fait un superbe château, je sais pas si vous vous souvenez, avec des colonnes gigantesques. Le château de marbre. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez sur la chaîne, on a fait un château qui s'appelle le château de marbre, on l'a appelé comme ça, parce qu'il avait énormément de marbre à l'intérieur, tout simplement. Et il y avait des colonnes énormes. Et à un moment, on est tombé sur une espèce de piscine comme ça, dans un bâtiment. On a mis un bâton, et le bâton a coulé d'un coup, et il y a eu d'énormes bulles qui sont sorties de l'eau. Alors, j'aimerais bien retenter l'expérience, mais on va se mettre en quête d'un bâton. On va se mettre en quête d'un bâton, ou d'une barre de fer, je ne sais pas, quelque chose d'assez grand. En tout cas, c'est ouvert par ici. C'est ouvert. Bon, allez. Vamos. Les toilettes, la douche. Des larves de moustiques, ouais. Ouais, ouais, des larves de moustiques, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est pas très grand. Y'a pas une autre salle ? C'est tout ? Y'a un étage ? Comment on fait pour y accéder ? Les modérateurs font du bon boulot, au passage, bravo. Ouais, c'est clair. Merci à vous, les modos. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie à chaque fois dans la description. Là, je l'ai mise à jour parce qu'il manquait certains d'entre vous que j'ai rajoutés il y a de ça trois ou quatre lives. Mais merci pour tout ce que vous faites parce que vraiment, sans vous, ce serait beaucoup plus compliqué. Et regardez, là, à l'origine, il devait y avoir un cadre de télévision. Il devait y avoir un téléviseur, ouais. Et les mecs avaient la télé ici, à côté de la piscine. C'était la classe. Et là, ça faisait comme un petit bar. Ils ouvraient ce coin, ils avaient comme un petit bar. Je pense qu'à l'origine, ici, il y avait une table avec plein de chaises et les mecs devaient se faire des barbecues ou pas possibles, et de v'inviter du monde. Et la piscine, c'était quasiment une piscine municipale, en fait, une petite piscine municipale. Et là, il y a moyen de faire de sacrés brassés. Brasse, pardon. La fatigue. J'ai la même peur que toi, Adrien. Ça s'appelle la thalassophobie. La peur des fonds marins. Ah ouais, la thalassophobie ? Ça me fait penser à Thalassa. T'as la peur de regarder l'émission Thalassa. C'est cool la thalassophobie. Ouais, non, ouais, la thalassophobie en soi, ouais, c'est cool. Mais après, les fonds marins sombres comme ça, c'est pas super. Je sais pas si j'ai toujours eu cette peur. En fait, quand j'étais gamin, on a eu un accident avec un petit bateau, avec une barque. On a eu un accident. Et je suis resté dans l'eau pendant un bon moment, avant qu'ils viennent me chercher. Et le truc, c'est qu'on m'avait dit qu'il y avait une barrière de corail et qu'il y avait des requins pas loin et tout. Je crois que je me suis fait un film dans ma tête quand j'étais gamin. Et du coup, je crois que ça m'est resté. Eh, regarde, il y a un truc qui flotte. Il y a un triton. Il y a carrément un petit triton. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Non, il est pas mort. Heureusement. T'as vu, il y a un passage par là aussi. L'eau n'a pas l'air potable. Ouf, alors là. On va pas la goûter. Pourquoi il y a des commentaires qu'on ne voit pas ? Je sais pas. Il y a peut-être des commentaires qui sont modérés. C'est possible. Oh, regarde. Énorme. On vient de trouver une balance. Balance soir, pardon. Balance soir. Ce soir, on a trouvé une balance. Ouais, non, mais l'idée du bâton, elle est bonne, mais le truc, c'est que c'est que j'ai pas de bâton. Il y avait des trucs mais c'est pas assez profond. Ouais, c'est pas assez profond. Énorme. La petite balançoire. T'as vu cette allée d'arbres, là ? C'est bizarre. Non, mais je sais pas. Attends, je vais avancer un peu. C'est super intriguant. Je sais pas pour vous, mais le rendu, là, c'est un peu space. Je sais pas pourquoi ils auraient fait une allée d'arbres comme ça, ici. Je vais avancer un petit peu. On verra bien. C'est un petit peu comme si on était dans un grand bâtiment et qu'il y avait un long couloir mais qu'on savait pas ce qu'il y avait au fond et que j'allais vérifier, justement. Attendez, je vais avancer un peu. Juste voir si j'aperçois pas quelque chose. Petite construction, par exemple. Si vous buvez de cette eau, il faut mieux la faire brouillir avant. Oui, il a filtré aussi. Bien la filtrer. Bon, il y a comme un chemin, là, mais je crois qu'en fait, c'est juste un chemin fait par les animaux qui passent. Donc, il n'y a rien de spécial. Ouais, il n'y a rien. Ok, ouais. Bon. Je pense qu'à l'origine, ça devait avoir une utilité, peut-être ornementale, parce que, comme c'était un très grand domaine, leur jardin devait être incroyable. Mais aujourd'hui, ça ne ressemble plus à grand-chose. C'est juste une forêt, tant mieux. Pas de petite cournouille cette fois-ci ? Ah non. Non, pas cette fois. Peut-être que je n'en ai pas vu. Château de la Rose ? Non, le château de la Rose, c'était encore un autre château. Le château de la Rose, c'était le château dans lequel il y avait le clavecin. Pas de déco de Noël encore ? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Les chèvres ont bien choisi l'endroit. Donc moi, je suis bloqué, c'est ça, mais je n'ai rien dit de mal. Ah, je ne sais pas, Arnaud, je ne sais pas pourquoi. Il faut demander au modo. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien sous le préau, une belle cheminée. Il devait faire barbecue au bord de la piscine. Ouais, c'est ça. Ok, là, on arrive au niveau de ce qui est la miniature. Finalement, c'est ce que j'ai mis en miniature de la vidéo. J'ai pris la photo tout à l'heure. quelques minutes avant de commencer le live. Ok, il y a beaucoup de commentaires, je vous fais défiler. Alex m'a fait peur aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? À mon avis, tu parles tellement fort qu'elles vont toutes se barrer. C'est clair. C'est clair. Attention, je suis dans la maison. On t'aurait entendu, je crois, oui. Alors, il y a des commentaires que j'ai ratés plus haut. C'est vraiment un plaisir de voir cette partie maintenant un grand jardin. Là, les dépins. Tu vas tomber sur Blanche-Neige et les sept nains. On dirait le film Les sorcières de Blair Witch. Ah, quand je vais dans la forêt, ça fait tout de suite un effet Blair Witch. Et regarde, Alex. Il y a un truc que je ne peux pas vous montrer, mais... T'as vu ? Il y a le nom du château sur la porte. Et du proprio. Et du proprio. La forêt est venue et l'a emmené. À mon avis, tu parles tellement fort. Ah oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ok. Dommage qu'il ait abandonné. Il est magnifique. Qu'il soit abandonné, ouais. Ah, regardez. Encore une dépendance, là. Il me semble qu'il y en avait une troisième. Elle est derrière, non ? Ouais, mais je ne suis pas sûre que ça appartient à un chapitre. Ah ouais ? Peut-être aux voisins. Ouais. Ouais, ce serait con qu'on entre chez les voisins. Ouais, on va voir, on va voir. Ils laissent les fenêtres ouvertes. Ils n'ont pas peur de se faire cambrioler. Non, sans blague. C'est mon avis, là. C'est déjà fait, hein. Adrien, je pense que vous devriez trier les mots d'eau. C'est toujours les mêmes qui sont présents. Il y en a qui ne sont jamais là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Il faudrait que je concentre là-dessus. Je vais regarder ça avec Alex très bientôt. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont jamais là, ouais. Prends un bâton d'arbre. Ça me fait toujours marrer, ça. Du bois d'arbre. Du bois d'arbre. Non, non, on verra, on verra. Bon, là, il y a un nid, mais je crois qu'il n'est plus du tout habité. Donc, je pense favoriser ceux qui sont souvent sur vos lives et les mettre en modo à la place des autres. Sinon, ce serait pas mal. Ouais, bonne idée, Clara. Très bonne idée. Non, mais je vais suivre tes conseils. T'as raison. C'est vrai que tu sais quoi, je me l'étais déjà dit. Et effectivement, je crois qu'il faut faire du tri. Ah ouais, d'accord. Apparemment, il y avait une mézanine, là. Et il n'y a plus l'échelle. Il n'y a plus rien. Et là, tu m'as dit que c'était comme dans un salon. Ah ouais, les portes. Ah ouais, les portes, ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas quel était le but de balancer un meuble comme ça en travers, mais bon. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ouais, on est souvent, nous trois. Oui, c'est clair, Chris. Je sais que la plupart du temps, c'est Elodie, Clara et Chris. Et il n'y a pas de Bob aussi. Mais les autres, les autres ne sont pas là, ouais. Il faut qu'on fasse un groupe Messenger avec les Modos en plus. Oui, ben tu sais quoi ? On a commencé à le faire avec Elodie. Et on vous cherche. On a besoin de toi, Clara. Après, il y a qui ? Chris Fuzz, il faut que vous nous écriviez sur la page Facebook. Écrivez-nous un petit message, un truc rapide, genre, voilà, je suis Modo ou c'est moi. Et puis hop, on vous ajoute. Parce que, ouais, pour l'instant, c'est Alex qui l'a fait. C'est Alex qui a rajouté Elodie. Moi, je n'y comprends pas grand-chose, à vrai dire. Regardez-moi ça, la façade, magnifique. Particulier. Ouais, c'est particulier, ouais. C'est vrai que ceux qui sont là sont fidèles au poste, ouais. Salle de torture. Il faut bien qu'on fasse un groupe. Ouais, 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 attends. Pas trop de tach, finalement. Il y en a quand même pas mal, Zébra. Il y en a quand même pas mal, malheureusement. Moi, j'essuie tout le temps, mais je passe trop de temps, regardez. Ah ouais, c'est toi qui l'as fermé ? On dirait une robe de princesse. T'as vu ça ? Bon, elle est complètement moisie, malheureusement. Une voiture. Une voiture ? Une voiture ? Une voiture. Ça fait pas mal, là ? Je sais pas. Je vais les faire, là. Attendez, je vais m'approcher doucement. Ouais, je sais pas où je marche, mais... En fait, on a entendu une voiture se rapprocher du château. Je sais pas. Attends, je rallume ? Ouais, attends, mais franchement... Attends, on va avancer. Juste aller vérifier. Derrière toi. Eh, salut toi ! Vous êtes dans un Buffalo Grill. N'importe quoi. Les modos, ce serait beaucoup. Ça sert beaucoup pour des chaînes comme les vôtres. Et ça, je trouve ça génial. Ça aide beaucoup. Ouais, c'est clair. Il y a encore de l'électricité. Non, Anonymous, il y en a plus. Elle vient de nous voir, c'est trop long. Eh ben alors... Ça marche, je t'envoie un message sur Insta. Super, super. Euh, non, pas sur Insta. Sur Facebook, là. Sur la page Facebook. C'est pour qu'on ait ton nom. Pour qu'on ait ton nom. Comme ça, on t'ajoute directement sur le groupe Messenger. Moi, je suis là, mais pas trop actif. Ouais, mais t'inquiète, Joël. Tu fais quand même partie des actifs. Il y en a... Je crois qu'il y en a trois ou quatre qui sont jamais là. Mais c'était des gens que j'ai choisis au début. Et je pense qu'ils étaient présents au début. Et aujourd'hui, ils le sont plus. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vous avez pas peur de tomber malade avec la moisissure ? C'est un risque, Nolwenn. Ça m'est déjà arrivé. Et parfois, ça me gêne un peu, quand je parle. Mais, euh... Bon, on a pas tellement peur. Bon, on a un peu peur. C'est par là ? Ouais, après, à droite. À droite, ok. Ok. Un petit pouce bleu, petit partage, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Julien. Et merci aux 188 personnes qui ont pensé au pouce bleu, encore une fois. Presque 200. Ouais, presque 200, ouais. C'est pas mal. Les autres, pensez-y. On est 212. Pensez au pouce bleu. Pensez également à partager autour de vous, tant qu'on est en live. Sur tous vos réseaux, sur les forums, etc. Et je peux vous dire qu'en général, ça apporte ses fruits. Donc, c'est pourquoi je vous le répète assez souvent. Depuis qu'il y a le Nightbot, j'évite de trop répéter. Je sais que ça peut être chiant, mais... Bah, c'est une petite maison, hein. Regardez, devant, là. Mais ça doit être au château. T'as vu l'état ? Attends, il y a quelque chose qui brille. Ouais, non, non. Ça brille parce qu'il y a un truc qui réfléchit la lumière. Oui, c'est abandonné, ça. Ouais, ouais. Par contre, il y a des ronces, là. Ah, bah, les ronces, les ronces. Ouais. Vous aimez ça, les gens ? Je découvre depuis peu. Vous êtes motivés. Merci, Marc. Et bienvenue à toi. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux comme ça. D'ailleurs, comment ça se passe pour ceux qui découvrent cette vidéo, pour ceux qui l'ont découvert peut-être ce soir ? Est-ce que vous avez vu le titre en entier lors de la recommandation par YouTube ? Est-ce que vous avez vu, par exemple, Live YouTube, 2 points, Urbex Nocturne, du château... Comment l'appelait, celui-là ? Château Labyrinthe. Est-ce que vous avez vu le titre en entier ? Parce qu'on est en train de se demander si, maintenant qu'on est en train de retoucher à chaque fois les miniatures, est-ce qu'il est nécessaire qu'à chaque fois on vous mette Live YouTube, 2 points, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement vous mettre Urbex, Urbex Nocturne ? Ou Live tout court de rire. Ou Live. Ouais, Live. Live 2 points. Étant donné qu'on est sur YouTube, c'est évident. Je ne sais pas. Alors que c'était ça, les écuries. D'accord, c'était les écuries, ici. D'accord. Il y a un de très grave zen d'équipe qui a éteint la lumière. Les flics. Non, non, c'était une voiture qui s'est garée au loin. Ouais, effectivement, c'était les écuries, ici. Et aujourd'hui, ça ne ressemble plus à grand-chose. Ouais, t'en as encore là. Ouais. Les flics viennent voir si les chèvres portent un masque. Attention à la branche. Ah ouais, celle-là est plus grande, tu vois. Ce box-là est plus grand. Il n'y a même plus de paille au sol. Ça me rappelle quand j'étais gamin. J'étais même pas encore au collège, je crois. Pour avoir un peu d'argent de poche, je travaillais dans les box, comme ça. J'enlevais le foin et tout ça, je remettais pour les chevaux tout ce qu'il fallait. Tous les mercredis après-midi, parfois le week-end. Ça me rappelle de sacrés souvenirs. Pas toujours très bon. Comment ? Tu m'avais dit ça ? Ouais, je te l'ai raconté. Ben, je faisais aussi les clôtures. Je passais le rotophile. Mais j'avais quoi ? J'avais 10, 11 ans que j'ai commencé à faire ça. Ça a duré quelques années, mais bon. C'était un peu la galère, quoi. Bon ben, dodo, gros bisous à vous deux. Et surtout, faites attention à vous. Ok, Alexia. Cette fois-ci, c'est la bonne, apparemment. Bonne nuit à toi. A très bientôt. Ce sont les week-ends qui vous trollent. Un bruit de voiture. Les week-ends qui arrivaient en voiture, tu sais. Bonjour, psycho. Ah, mais il y avait un passage par là, mais c'est tellement envahi par la végétation que je vais vous montrer comme ça. Eh, mais il y a un truc là-bas. Et on devrait peut-être prendre ça, Alex. Pour la piscine. On va essayer. On va dire que ce sera plus profond que ça. Ouais, je crois que ce sera plus profond. Tu peux le tenir ? Parce que moi, là, je galère. Merci. Ah ben, tu vois, je peux passer par là. Tu déconnes ? Ah ouais ? Ah merde. Ok. Tu, vous savez quoi, même si on se fait balancer, maintenant qu'on y est, on va finir. C'est le jeu. Bonsoir, Ophélie. Et dire que les chèvres sont plus libres d'aller où elles veulent que les français. Allez, je descends les commentaires, je suis en retard. C'est une lance de karcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'était certainement un outil de jardinage, mais il a dû être cassé. Ah, il y a encore un licol. Vous me l'avez dit tout à l'heure, ceci est un licol. J'ai retenu un. J'ai retenu... Ok, par ici, qu'est-ce que c'est ça ? Je suis étonné de ne pas trouver de voiture. Ok. Allez. Retour au château. Avec ses ongles, Alex a des armes terribles. Elle n'a pas d'ongles. Adrien, si le confinement débute jeudi, il n'y aura donc plus de live, ni rien, c'est ça ? Ouais, j'en parlais tout à l'heure, Clara. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on fasse des lives de jour. C'est quoi ? C'est encore 21h ? Pour l'instant, ce n'est pas 21h. Ce sera 21h peut-être au niveau national ? Ah, c'est vrai, on va faire des lives avant 21h. Ok, c'est vendredi. Voilà, c'est ça, ouais. On fera des lives avant 21h. Et j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous travaillent, donc... Eh oui, oui. C'est pas par là ? Ok. Ouais, ce sera compliqué en fait, mais bon. On va essayer de gérer. On verra bien comment ça se passe. Mais je le disais tout à l'heure, apparemment, ça s'annonce quand même assez compliqué, étant donné que... Oh putain, la bagnole revient. Oh merde, ça va. Il s'arrête. Fait chier. Attends, il a continué. Non ? Ouais, mais ça fait deux fois. Ça fait deux fois, il n'arrête pas de passer. C'est une tête de Peugeot. Ah, ça fait chier. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça qu'ils ont démarré, mais je ne fais pas la voiture au démarré, là. Attends, je vais mettre la lampe torche. Mais ils sont où ? Attends, c'était où ? À gauche. Ah non, je suis pas... Ouais, ouais, ils sont sur la route. Non, mais les éclairer. Ils sont peut-être repartis, là. Et s'il faut, c'est des urbexers qui croient qu'il y a des flics sur place. Aïe, aïe, aïe. On verra bien. Bonsoir, d'Albany. Comment vas-tu, l'ami ? Salut, Amina. Ça va bien. Bienvenue à toi. Il y aura quoi à faire. Il y aura de quoi faire une communauté pour y vivre dans la paix avec la nature. À l'écart du monde. Bonsoir, Jim. La Bac. La Bac qui va venir nous contrôler. C'est ça, c'est ça, c'est les flics ? Ouais, peut-être que c'est les flics. Mais c'est le flic, c'est le corcho. Tu les reposes ? Bah oui. Bah c'était pour la... Oui, mais bon, je vais pas... Si on nous tombe dessus, je vais pas garder ça dans la main. Ouais, ok, bon. Bon bah tant pis pour l'expérience de la piscine. Elle a balancé la barre. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez le château, là. Vu d'ensemble. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que dans ce cas-là, étant donné qu'il y a une voiture qui rôde dans les parages, ils ont une belle vue sur nous. Oui, parce qu'ils veulent venir. Tu penses qu'ils veulent venir ? Bah je sais pas. Bon. Si c'est le cas, on sait pas par où ils vont arriver. Ouais. On devrait peut-être partir, alors. Mais attends, ça revient, ça revient, là. Oh là là. En plus, à 23h05, qu'est-ce qu'un mec pourrait bien faire à faire des demi-tours comme ça, des allers-retours ? Il s'arrête ici, précisément. Il s'arrête ici, précisément. C'est pas pour rien, donc ça se trouve, il a été, les flics. Ok. Bon, on va peut-être partir, non ? Ouais, on avait tout fait, ouais. Bon, ok. Bon bah tant pis. On va faire un peu. Ouais, ouais, ouais. Ou bien on va faire participer les flics aux lives, hein. Contrôle de masque. Parlez plus doucement. Non mais tu sais, de toute façon, là, on est entouré par la forêt, c'est pas vraiment la peine. Adrien, je te suis à chaque live depuis le début, et à chaque fois c'est passionnant, ouais. Merci à toi, merci beaucoup. C'est passionnant pour nous aussi, le fait de se trouver sur place, de pouvoir tout explorer, et chercher l'histoire des lieux, quand on peut. Là, ce soir, c'est un peu particulier, étant donné qu'effectivement, on a des infos sur les lieux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si on vous les donne, il y aura peut-être des personnes mal intentionnées qui seront tentées de débarquer ici, soit pendant le live, soit après pour détruire, ou pour récupérer, je sais pas. Il veut attraper une chèvre. La ronde des flics. Nos stress, c'est peut-être des urbexeurs. Ouais, c'est ce que j'ai pensé, Clara. Garde le live, tente du chemin. Oui, non, mais de toute façon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, encore la voiture qui arrive. À moins que ce soit pas la même, je sais pas. Les caves, ouais, on les a pas vues, mais... À vrai dire, là, on a vraiment fait le tour. Je crois qu'on a vu la plupart de ce qu'il y avait à voir, et on a pas vu de caves. De toute façon, c'était bien plus simple, et j'ai invité pour nous aussi. Ouais. On va venir s'éteindre. Ah, d'accord. Je vais venir vous... Je vais revenir vous chercher en hélico. Ah, merci beaucoup. On a besoin de toi. Tu te poseras sur la terrasse. Je crois que c'est une bonne idée de... En hélico ? Ah, de revenir, ouais. Alors, c'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Vous savez quoi ? On va... On va redescendre. Il vaut mieux attendre un peu dehors, quoi. Ouais, attendre un peu, mais bon, là... Sinon, bah, on commence à repartir à la voiture. Il y a un masque. Il y a un masque ? Ah ouais, bah... Il y a eu du passage. J'ai moins de piles que tout à l'heure, en plus. Bon, alors... Bonsoir, Marie-Paul. Cela doit faire... Cela doit être d'autres urbexeurs, car la police serait déjà arrivée. Ouais, après, ça peut aussi être des propriétaires voisins qui aient envie de se mêler de... Ce qui ne les regarde pas forcément, mais... Voilà, qui connaissaient ceux qui étaient ici avant et qui n'ont pas envie de retrouver des squatteurs, tout ça. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Après, on paye, encore une fois, on paye toujours pour les autres. Mais... Après, vous savez quoi ? Ce n'est pas très grave qu'il y ait des gens qui débarquent. Ce qui peut être grave, c'est leur réaction. Il y en a qui se prennent pour des super-héros et qui risquent de faire des shows. C'est ça, le problème. C'est le plus gros problème. Parce que, personnellement, qu'on vient de me dire « Bon, voilà, vous n'avez rien à faire ici, surtout à une heure pareille, je peux comprendre, et à ce moment-là, bon, je m'en vais, il n'y a pas de soucis. Il n'y a aucun problème. » Mais... Surtout pas d'altercation, surtout pas que la personne ne me touche pas. Je préfère pas. Peut-être un gars avec sa copine. Extraction hélico. Faites attention quand même, ouais. Ce sont des urbexeurs amateurs qui ne savent pas comment s'y prendre avec un spot, du coup, ils tournent en rond. Si c'était la police, ils seraient déjà intervenus. Non, mais ils ont fait un peu de confirmer qu'il y avait quelqu'un. Si le mec qui roule s'arrête, faut que tu... Faut que tu lui demandes de s'abonner à ta chaîne. Ouais. Pourquoi pas. Il y a une personne qu'on a croisée juste avant de commencer le live dans l'hôpital abandonné, il y a deux jours, et on a discuté avec elle, ou plutôt avec lui, il s'appelait Lucas, et il nous a dit, il nous a demandé si on avait une chaîne YouTube, tout ça, et on lui a partagé la chaîne, il s'est abonné apparemment. Je ne sais pas s'il est là avec nous. Je n'en sais rien. Les lives finissent de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'ils commencent aussi de plus en plus tôt. Ça avait l'air de rouler vite. Ouais, mais bon, ça fait des allers-retours, c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est ce qui est un petit peu inquiétant, ouais. Ah, j'aurais tellement aimé trouver ces lieux en meilleur état. Surtout pour votre matos, déjà, et pour votre sécurité. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, c'est ça. Tu lui mets un coup de lampe frontale en plein front. Cassez rien et on est 200 à le prouver. Non, mais t'inquiète pas. Bon, attendez, je vais aller voir Alex. Alors ? Ouais, rien ne se passe. Les chèvres, de toute façon, les chèvres sont là, pour être témoins. Ouais, bon, au pire, on demandera au chef de témoigner. Non, mais là, je pense que de toute façon, on est tellement grillé. Déguisez-vous en chèvre. Ouais, c'est pas bête. Monsieur Seguin qui débarque. Salut, Samia. Non, mais c'est chiant, parce que j'avais bien envie de retourner dans le château, là. J'avais bien envie de faire un petit tour encore. Mais c'est vrai que s'il débarque dans le noir pour essayer de nous avoir par surprise, c'est pas cool, quoi. C'est pas super cool. Voiture encore ? Non, mais là, ça n'arrête pas, c'est le balai des bagnoles. Bon. Moi, je propose qu'on s'arrête là, qu'on reprenne une autre fois. On va descendre. Ouais, ouais, bah ça sert à rien. Là, on reste devant le château en poirotant. Au revoir, les chèvres. Ouais, allez, on va descendre. On reste en live jusqu'à ce qu'on arrive à la voiture. Et comme ça, on verra bien. On verra bien si on se fait interpeller. Mais, ouais, apparemment, de toute façon, là, on est bloqué devant le château, là. Si on rentre, en gros, ils vont nous emmerder. Il vaut mieux rester dehors. Ouais, OK. S'il vaut mieux rester dehors, autant rentrer. Il vaut mieux être pris sur le feu, mais dehors. D'accord, OK. Non, il n'y a pas de couvre-feu, ici. Par contre, il y a encore la voiture qui arrive. Putain, ils vont chier. Chut. Non, c'est pas que je le sens pas, mais c'est que si on est coincé, effectivement, devant le château et qu'on peut pas rentrer parce que ce serait un facteur aggravant, on va dire, et qu'en même temps, ça nous empêche de les voir arriver, c'est pas super. C'est peut-être des jeunes qui s'amusent en voiture. Ouais, c'est possible aussi. C'est comme dans MIB, ils sont là. Quand tu vois une lumière au loin, en général, tu t'en fous. Ouais, c'est ça, le truc. C'est qu'en général, quand tu vois une lumière au loin, tu t'en fous. Tu vas pas t'arrêter faire des demi-tours et tout ça. Là, il y a clairement un truc qui cloche. Donc, de toute façon, écoutez, je vous ai montré la plupart des lieux. Donc, tant qu'à faire. Moi, je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir retourner dans le château. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, on a d'autres spots après. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Ça fait combien ? 2h24 qu'on est en live. Et puis, vous savez quoi ? Ça fait... Comment dire ? Ça dépend des spots. Ça dépend des spots. Parfois, on est très flag et parfois, tout peut... Tout se passe bien tout le long. On n'a pas de problème. On risque pas d'être dérangé. Mais en l'occurrence, ici, il y avait beaucoup de risques. Ça, on l'a tout de suite compris. Mais... Ouais. Le risque de voir un voisin débarquer, c'est quelque chose qui, à chaque fois... Encore plus, quand ils habitent juste à côté et qu'ils ont une belle vue sur le château. Je vous l'ai dit au début de live, en début de live, je vous l'ai dit, qu'il y avait un village sur la colline en face du château. Alors, les mecs, depuis chez eux, à tout le village, ils voyaient des lumières défilés dans tous les sens. Vous voyez, il y a le portail qui est là et en fait, on passe ici. La boîte aux lettres a été arrachée. Il y a des poubelles au sol. Du plastique, là. Voilà, on passe là et on se retrouve sur la route. Une départementale. Je reste à gauche. On ne sait jamais. Tu te planques dans un buisson et s'il te trouve, tu dis que tu fais n'importe quoi. Non, laisse tomber. Il faut exprès de passer ou quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas mettre en lumière rouge pour être plus discret. Si, Joël, je peux, mais ce n'est pas super pour l'exploration. Ce n'est pas super. Vas-y, passe devant sinon. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête. Sûrement des Roumains qui viennent récupérer le moteur du frigo ou le frigo tout entier. Il y a une voiture qui arrive. On peut donner des pouces bleus aux chèvres aussi pour la participation. Ouais, allez-y. Il y en avait combien ? 4, 5. Très bon live en tout cas. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci Magali. Regardez-moi ça, c'est l'autoroute ici. Non, ça, ce n'est pas les mêmes. Il doit vraiment se demander ce qu'on est en train de faire. C'est peut-être un lieu de rencontre, c'est peut-être pour ça qu'il y a des allers-retours en voiture. Et c'est vrai que les lieux étaient tellement abîmés que ça ne m'étonnerait pas. Par contre, on n'a pas trouvé d'emballage de capote. Alors, tu vois, c'est assez étonnant. Ils ne doivent pas en mettre. Ah, ils n'en mettent pas, d'accord. Tu te plonges ? Ouais, tu me l'as déjà dit. Un mec avec une masse et une petite voix. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Super, merci encore pour ce live. Bravo. Ouah, le portail. Merci Valérie. Très bon live en votre compagnie. Très bel endroit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Marie-Paul. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. On arrive bientôt à la voiture. Je ne comprends pas qu'on laisse à l'abandon des routes départementales. Et pourtant, voilà, elle est bien à l'abandon. C'est un super spot. Il y a même un passage par là, tiens. N'importe quoi. Non, là, on risque rien. Mais bon. Après, le truc, c'est que je ne vois pas l'intérêt de rester sur une route alors qu'il y a un spot juste à côté. Imagine, tu vois, la Madame Blanche. La Dame Blanche, ouais. La Madame Blanche. Eh bien, ouais, j'imagine. Regarde, elle est peut-être là. C'est un panneau de signalisation. Salut, c'est fini. Ouais, Sarah, là, c'est... On est sur la fin. En fait, il y a des voitures... Il y avait des voitures... Enfin, il y avait une voiture qui faisait des allers-retours et ça nous a légèrement inquiétés, on va dire. Et donc, voilà, en plus, il tourne là-bas, lui. Et donc, on s'est dit qu'on allait partir. Tout simplement parce que ça nous bloquait à l'entrée du château et qu'on se disait ben voilà, si on rentre dans la bâtisse, les mecs peuvent très bien se garer devant le château et venir discrètement et voilà, nous choper par surprise. Ce serait con. Ils ne mettent pas de masque, pas de capote, comme ça, tout va bien. Le cliché des Roumains. Sécurité d'abord, c'est déjà courageux pour nous faire visionner ces belles aventures. Les talkie walkie, ce sera pratique, je pense. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. On les a mis dans une wishlist sur Amazon, les talkie walkie. Et je pense qu'effectivement, quand on les aura, on en aura une très bonne utilité. et on les usera jusqu'à la corde, à mon avis, pendant des années. Vous explorez quoi ? Une départementale, Martin ? À l'autre côté. Non, on vient de finir un château. Là, on est sur la fin. Bon, vous savez quoi ? Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne nuit. Attends, attends. Attends qu'on arrive jusqu'à la voiture. Attends qu'on arrive au niveau de la voiture. Ouais. Au cas où on se fasse choper au niveau de la voiture. Ouais, parce que là, ça commence à devenir long. OK, bonne nuit, Lucien. Très bien, merci à toi. Hey, so. Salut à toi. Bon, c'est bon, je suis rentré. Ça commence quand ? Fat Bob, merci. Super. Là, on est sur la départementale. Exploration d'une départementale en direct sur YouTube. C'est une première. Je crois que ça ne s'est jamais fait. Vous explorez quoi ce soir ? Attends, on explore un château. Il y a une voiture qui arrive en contresens, enfin, en contresens, pardon. Par rapport à nous, ouais. Ça arrive là. Bonne nuit, Magali. Bonne rentrée chez vous. Merci à toi. Le panneau, ouais. Là, t'as la dame rouge. Tu vois, ça se reflète en rouge. Allez, on va traverser la route. Vamos. Il faudrait mettre la robe moisie autour du panneau. Ça ferait une dame blanche. Ouais, on a la voiture qui est là. Ok, bon, bah, c'est le bon moment pour vous souhaiter une bonne nuit. Cette fois-ci, c'est la bonne. La voiture est juste là. On n'a pas un malade mental à embusquer derrière. Ça devrait aller. Merci, Steven. Non, je déconne. Je suivais du coin de l'œil. Mais je sais. T'inquiète. J'avais compris. Et aussi un baladeur cassette pour écouter les cassettes qui traînent. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Il manque pas mal de matos, c'est sûr. Mais bon, le baladeur cassette, je sais pas si c'est vraiment utile. Au moins des piles. Ouais, des piles, ouais. Bon, allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Là, je suis vraiment en retard dans les commentaires. On va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment que le confinement ou le couvre-feu n'aura pas raison de nous. Et si effectivement, si effectivement, ils nous confinent ou ils nous mettent en couvre-feu, on essaiera de trouver des solutions alternatives. On essaiera de trouver quelque chose. Sinon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux et sur l'onglet communauté de la chaîne. Allez, à la prochaine, tout le monde. J'ai pas le temps de vous lire. On va vite rentrer dans la voiture. On a deux heures de route. Deux heures. Et je crois même deux heures et quart. Bon, c'était vraiment long pour arriver jusqu'ici. Mais le spot était là et c'est le principal. Allez, ciao tout le monde. À très bientôt. Et merci pour tout, pour votre présence, pour les 206 pouces bleus. Merci à vous. Et cette fois, c'est la bonne. Allez, ciao. Ciao, bonne nuit. À plus. Sous-titrage ST' 501